Maintenant, restons debout pendant quelques instants pour prononcer un mot de prière. Je tiens à dire que c'est vraiment un grand privilège pour moi d'être ici ce soir, dans cette assemblée de Grant Way, de rencontrer votre bien-aimé pasteur ici sur son estrade et d'avoir cette belle communion fraternelle. Je savourais ces boucs antiques alors que j'étais là derrière, écouter les filles, je crois que c'était elles, chanter ces boucs antiques. Et rien ne peut être comparable au fait de se rassembler pour servir le Seigneur. Pas vrai ? Maintenant, courbons la tête un instant et parlons à celui que nous sommes venus adorer. Notre Père Céleste, nous sommes un peuple privilégié ce soir d'être vivant et d'être assemblés ici pour t'adorer, et nous t'en remercions. Et maintenant, nous ne sommes venus dans aucun autre but, si ce n'est de t'adorer, et de te donner gloire et louange pour ce que tu as fait pour nous. Et nous reconnaissons vraiment que nous sommes indignes. Nous ne sommes pas dignes de tout cela. Et de voir le jour dans lequel nous vivons, alors que les lumières baissent. Il faut aujourd'hui qu'un prophète soit suscité, comme au temps de Samuel, alors qu'Elie commençait à voir les yeux troubles, et que les lumières s'éteignaient dans le temple de Dieu. À ce moment-là, Dieu est entré en scène, et nous te prions, Seigneur, d'entrer en scène ce soir parmi nous, et de montrer que tu es vivant, toi le, le grand prophète de tous les prophètes, le Fils du Dieu vivant. Et l'Écriture, nous, nous enseigne que, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais en ce dernier jour, c'est par son Fils, Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous te prions d'être au milieu de nous ce soir, pour nous faire connaître ta présence, par tes œuvres glorieuses et tes manifestations. Bénis cette assemblée, Père, son pasteur, cet accueil chaleureux, cet homme bienveillant, et c'est tous ses administrateurs, ses diacres et la communauté. Et que ce moment soit vraiment un grand moment de communion fraternelle. Et nous espérons que nous repartirons d'ici dans la joie, en disant, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait ton chemin ? » Car c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous le demandons. Amen. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour à l'église. J'étais parti pendant quelques jours en vacances, en voyage, pour une partie de chasse, et je suis de retour. Ça me fait vraiment du bien de me retrouver de nouveau sur l'estrade. Alors, il y a quelques semaines, Frère Mac, votre pasteur que voici, m'a invité à venir ici. Mais vous savez, il se trouve qu'avec tous les appels que je reçois, et tous les endroits où je dois aller, je n'ai pas pu honorer cette invitation. Demain, je dois aller à Phoenix. Et le lendemain, nous irons à New York, à la nouvelle salle qui vient d'être construite là-bas. Et nous sommes les premiers à l'utiliser pendant quelques jours. Donc, nous serons avec Frère Arne Vick et les églises qui parrainent cela. Et nous, je suis sûr que votre pasteur connaît Frère Vick. Non, ce n'est pas Arne Vick, pardonnez-moi. Je crois qu'ils s'appellent Jean. Ils sont peut-être des frères. C'est l'église du Rocher, le pasteur de la grande église du Rocher, qui est la plus grande assemblée pancôtiste de New York. Et de là, nous descendrons à Shreveport, en Louisiane, pour y avoir une convention avec Frère Jack Moore. Nous y sommes allés à chaque action de grâce. À l'action de grâce, il y a trois ans, j'ai commencé une série de réunions là-bas, ou plutôt, c'est le Seigneur qui l'a fait. Pardonnez-moi. Et depuis ce temps-là, ce réveil n'a jamais pris fin. Constamment, les gens y vont, ils reçoivent le salut et sont remplis du Saint-Esprit. Cela n'a pas cessé depuis ce temps-là. Le réveil se poursuit. Nous passerons cinq jours avec eux. Et je pense avec. Puis, nous reviendrons là, à Phoenix, pour commencer le 19 là-bas, à l'Auberge Ramada. Le 19, le 20, le 21, le 22 et le 23, je pense. Il y aura des réunions. D'habitude, je vais d'une église à l'autre, avant la Convention des Hommes d'affaires chrétiens. Mais nous avons des difficultés avec. On commence dans la première église, puis la suivante est peut-être petite, et elle ne peut pas contenir tout le monde. Et là, nous nous disons, si je pouvais avoir le Ramada, où peuvent s'asseoir, oh, trois ou quatre mille personnes, ainsi, je pourrais alors les réunir tous, rassembler tout le monde, et prêcher quatre soirs de suite, avant la Convention des Hommes d'affaires du plein évangile. J'aurai deux soirées, je pense. J'y prêcherai au cours de deux soirées. D'ailleurs, Frère Roberts et d'excellents orateurs prêcheront lors de cette série de réunions. Et de là, nous irons ensuite à Visalia. Puis, nous serons ici, aux États-Unis, jusqu'en mars. Ensuite, nous irons en Europe pour une tournée, jusqu'en juin. Il y a la Conférence mondiale là-bas. Et je dois aussi prêcher cinq soirs à Philadelphie, sur le chemin du retour de la Convention internationale des Hommes d'affaires du plein évangile. Ensuite, nous partirons de là pour Durban, en Afrique du Sud, et tout, pour des réunions qui se tiendront du 2 au 6 septembre. Puis, ce sera autour de Johannesburg, et ensuite au Kenya, à Nairobi, et partout là-bas. Ainsi donc, par ces annonces, nous demandons avec instance vos prières, car je trouve une grande sincérité et de bons sentiments parmi les gens qui sont rassemblés, qui sont chrétiens. C'est de là que je tire ma force, dans le christianisme, et quand les gens prient pour moi. Et je demande avec instance vos prières. Faites-le pour moi, s'il vous plaît. Bon, ce soir, nous ne voulons pas prendre trop de temps, parce que c'est, c'est, c'est dimanche soir, et vous devez travailler le lundi. Mais j'aime tellement parler du Seigneur. Je tâcherai de faire aussi vite que possible. Je crois que mon fils m'a dit qu'il a diffébluer des cartes de prières, afin que l'on prie pour les malades. Si le Seigneur nous conduit à le faire, à prier pour les malades. Maintenant, pour ce qui est de prier pour les malades, nous sommes, c'est tout ce que nous pouvons faire, prier pour les malades. Si jamais une guérison s'opère, ça ne peut venir que de Dieu. Et maintenant, si on réfléchit à ces choses pendant qu'on en parle, tout le potentiel dont vous avez besoin pour votre guérison est déjà ici. « Depuis que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a acquis ces choses au calvaire, et c'est accessible à tous ceux qui le veulent. Tout le monde peut obtenir la guérison divine. Tout ce qu'il faut pour mettre cela en action, c'est votre foi. Pensez-y, il y a de l'électricité dans les fils, mais vous devez appuyer sur le bouton. Voyez, vous devez appuyer sur le bouton. Et par la foi, vous appuyez sur le bouton, en croyant que cela agira. Donc, si tous les fils sont correctement reliés, et que le courant passe dans le fil, alors, quand vous appuierez sur le bouton, il se passera quelque chose. Eh bien, c'est pareil pour la guérison divine, pour le salut, ou pour tous les attributs pour lesquels Christ est mort, afin de nous y donner accès. Tout a été accompli au calvaire. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur le bouton par la foi. Et là, ça s'enclenche, ça s'allume, vous voyez. Et c'est aussi simple que cela. Et là, nous qui prions pour les malades, on nous taxe très souvent de guérisseurs divins. Mais il y a vraiment... Très bien, monsieur. Merci. En fait, un guérisseur divin, ça n'existe pas, car c'est Christ qui est le guérisseur. Voyez, et parmi les hommes, un sauveur divin, ça n'existe pas. C'est Christ qui est le sauveur. Et pensez-y, chaque personne qui était sauvée ou qui sera sauvée dans le futur avait déjà été sauvée au calvaire. C'est là où il était blessé pour nos péchés, et c'est par ses meurtrissures que nous étions guéris. Là même, nous l'étions. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de prêcher la parole. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné à ses disciples le mandat d'aller par tout le monde prêcher l'Évangile. De là, et il a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et dans une assemblée, on retrouve toujours trois catégories de personnes, à savoir les vrais croyants, les soi-disant croyants et les non-croyants. Alors nous, ils sont tous mélangés là-dedans. Il y en avait en son jour. Nous en avons maintenant. Mais le vrai croyant, ce qu'il recherche, ce n'est pas un grand discours intellectuel ou une personne bien habillée ou quelqu'un qui a une grande maîtrise de soi sur l'estrade. Mais avec une simple foi, Christ est tellement simple que les sages passent par-dessus. Ils ne voient jamais cela. Et pourtant, c'est aussi simple que votre main droite. Vous savez, une fois, Jésus a remercié le Père pour cela, car il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents et qu'il les avait révélées aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Voyez ? Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de spectacles hollywoodiens dans nos églises au lieu du simple évangile. Vous voyez ? C'est tellement devenu un lieu de parade vestimentaire et d'attirail intellectuel que les gens semblent s'y perdre. Mais j'aime qu'on fasse exactement comme ici dans la Bible, qu'en toute simplicité, on croit que l'œuvre est accomplie par cet être glorieux, Jésus-Christ, lui que nous aimons et à qui nous donnons la louange. À présent, parlons de lui, mais lisons d'abord un passage de sa parole. J'aime lire sa parole, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bon, nous, combien croient la parole de Dieu ? Voyons un peu. Oh, c'est très bien. Si nous croyons cette parole, c'est tout ce que nous avons à faire, si nous la croyons. Donc, si nous la croyons, c'est ça l'essentiel. Et maintenant, remarquez, au fil des jours, je dois modifier des choses. Je suis obligé de dire, eh bien, l'année dernière, j'ai fait une certaine chose, mais je ne l'ai pas faite comme il faut. J'ai appris davantage à ce sujet. C'est ce que vous faites, nous le faisons tous. C'est ce que fait la science. La science peut produire quelque chose et dire, ceci est vrai selon la science. Et au bout d'une année, ce n'est plus vrai selon la science. Mais le problème chez eux, c'est qu'ils refusent de l'admettre. Nous devons l'admettre et dire que nous nous sommes trompés. Voyez ? Mais il y a une chose chez Dieu. Il ne fait pas d'erreur. Et sa première décision est sa seule décision. Parce qu'il est infini. Et pour être infini, il faut la perfection multipliée par la perfection plus la perfection. Et la perfection, c'est l'infini. Il savait toutes choses dès le commencement. Il n'a jamais à revenir sur un mot. Il n'a jamais rien à améliorer. Parce que sa première décision est la seule qui puisse être prise. Il n'augmente pas son savoir. Il ne devient pas plus intelligent comme nous. Nous prétendons le faire. Mais dès le départ, il était parfait. Ainsi donc, chaque fois que nous lisons quoi que ce soit dans la Bible, ce que nous croyons fermement être, la parole de Dieu. Une fois que nous lisons cela, notre âme peut se reposer là-dessus. Dieu ne peut jamais changer cela. S'il lui arrivait de changer, là, il serait, il serait exactement comme moi, voyez. Il serait limité et il commettrait plein d'erreurs. Mais il n'est pas limité. Il est infini et il ne peut pas commettre d'erreurs. Par conséquent, quand la première personne est venue le voir pour le même problème que vous avez ce soir, si c'était au sujet de son salut, le plan que Dieu avait établi pour sauver cet homme, c'est le même plan qu'il a pour vous sauver. Il avait un seul plan. C'était par le sang versé. Si un homme vient le voir au sujet d'une maladie, s'il guérit cet homme sur une certaine base, il est tenu de toujours faire la même chose. S'il traite un certain sujet d'une manière une fois et d'une autre manière une autre fois, alors on ne saurait pas comment l'aborder. Mais, voyez-vous, il doit agir exactement de la même manière chaque fois. C'est ce qui fait que nous avons confiance en lui, voyez. Et s'il ne se passe rien par rapport à ce que nous avons demandé, nous devons vérifier pour voir où le courant ne passe pas dans le fil. Voyez, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Peut-être qu'une surcharge a fait sauter un fusible, voyez-vous. Mais nous, nous devons faire les choses correctement. Et alors, si tout, si notre, si nous, si notre esprit ne nous condamne pas, voyez, si rien ne nous condamne, alors nous avons trouvé grâce devant Dieu. Nous savons que nous recevrons ce que nous demandons. Notre requête sera exaucée, parce que rien ne nous condamne. Mais quand nous nous sentons condamnés à cause de l'incrédulité ou toute autre forme de péché, et le péché, c'est l'incrédulité. Chaque personne dans le monde ne vit que sur la base de deux types, de deux choses, soit la foi, soit l'incrédulité. On ne peut pas être entre les deux. Un homme ivre, qui soit sobre, ça n'existe pas ce soir. Des oiseaux noirs, qui soient blancs, ça n'existe pas ce soir. De saints pécheurs, ça n'existe pas. Soit on est né de nouveau, soit on n'est pas né de nouveau. Soit nous croyons, soit nous ne croyons pas. Par conséquent, je crois que quand Jésus jugera la terre, en effet, c'est par Jésus-Christ que Dieu jugera la terre. Je crois que c'est par cette Bible que nous serons jugés. Or, Dieu ne peut pas être juste, comme nous le croyons, et souverain comme il l'est, et ne pas avoir prévu de normes par lesquelles nous serons jugés. Eh bien, si on dit que nous, c'est par l'Église qu'il jugera le monde, alors cette Église, c'est laquelle ? Vous voyez, l'Église catholique dit, c'est nous. Eh bien, quelle Église catholique ? Bon, l'Église romaine dit, c'est nous. L'Église grecque dit, non, non, c'est nous. Vous voyez ? Et les méthodistes disent, c'est nous. Les baptistes disent, c'est nous. Et les pontchotistes disent, c'est nous. Et les autres disent, c'est nous. Vous voyez ? Mais je... Ça jetterait trop de confusion. Les gens ne sauraient pas quoi croire. Mais au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère. Et elle habitait parmi nous. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici ce sur quoi notre jugement est basé. La Bible. Alors, croyons solennellement chaque parole. Et j'ai dit qu'une authentique expérience de la nouvelle naissance ponctuera chaque promesse de Dieu d'un amène. On n'essaiera pas de dire, eh bien, ça, c'était pour une autre époque. Ou, ce n'est pas pour nous. Le Saint-Esprit était pour les gens d'une autre époque. Non, non. Pierre a dit, le jour de la Ponte-Côte, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Lorsque Jésus a donné la commission à son Église, il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et, c'est une conjonction, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Or, soit c'est vrai, soit c'est faux. Quant à moi, je suis une personne simple. Je crois simplement que c'est vrai, et c'est sur cela que je me tiens. Ceux qui essayent de déprécier cela par leurs explications, je ne peux simplement pas le voir. Je crois que c'est la parole de Dieu et que c'est la vérité. Bon, il se peut que je n'ai pas assez de foi pour faire agir tout cela, mais je ne ferai certainement pas obstacle à quelqu'un qui a assez de foi. Je n'ai peut-être pas assez de foi pour être comme Enoch, qui marchait un après-midi avec Dieu et qui n'a pas eu à mourir. Il a simplement continué à marcher et est monté à la maison. Mais j'aimerais vraiment voir quelqu'un le faire aujourd'hui. Vous savez, je ne lui ferai certainement pas obstacle alors qu'il le fait. Je prie pour avoir ce genre de foi, parce que c'est ce genre de foi-là qu'il nous faudra avoir. Nous, les vivants, qui serons restés à la venue du Seigneur, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et enlevés ensemble avec les morts qui seront ressuscités, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec Lui. Voilà ce que notre cœur désire. Bon, prenons maintenant Matthieu, chapitre 8, et commençons au verset 23. Nous y lirons un petit passage de l'Écriture pour tirer un contexte, ou un sujet plutôt, qui servira de contexte à quelques passages de l'Écriture que j'ai noté ici, et auxquels je veux me référer, et quelques commentaires et des notes. Matthieu 8, 23, pour commencer, et nous lirons jusqu'au verset 27. « Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. » J'aime ça. Il le suivait partout où il allait. « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. » Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent, et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ? » « J'en ai peu de foi. » « Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. » « Ces hommes furent saisis d'étonnement. » « Quel est celui-ci ? » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer. » Maintenant, si le Seigneur le veut, je veux en tirer un tout petit verset. Ça semble un peu étrange. C'est trois mots. « Allez, réveillez Jésus » ou « Appelez Jésus sur la Seine. » Or, ceci s'est passé un moment crucial des réunions de notre Seigneur ou de son ministère terrestre. Et je crois que son ministère terrestre n'a jamais pris fin parce qu'il est dans son peuple maintenant. Dieu était en Christ, Christ est dans le peuple, et il fait maintenant les mêmes œuvres qu'il faisait en ce temps-là. Donc, au chapitre précédent, il était fatigué. Et là, à la fin de cette journée, selon Marc 4, 35, là, nous voyons qu'il avait guéri la belle-mère de Pierre, qui avait de la fièvre, et qu'il avait opéré beaucoup de grands miracles. Et nous y voyons aussi qu'il enseignait en parabole, qu'il s'efforçait toujours d'exécuter les ordres du Père. Ce serait une bonne chose pour nous tous de prendre exemple sur lui, que nous nous occupions toujours des affaires du Père. Et il devait être là, fatigué, à cause de ce qu'il faisait. Je le vois, alors qu'il lui fallait se rendre du côté de la Galilée. Au moment de commencer la traversée, il était fatigué et là, et de la vertu était sortie de lui, à cause de toutes ces choses qu'il avait faites, prêchant et priant pour les malades. Il le savait, puisqu'il était Dieu. Il savait qu'il y avait un grand travail qui l'attendait. Il savait qu'il y avait un fou à Gadara, qui était devenu un forcené depuis des années. Un jeune homme, comme il nous est rapporté, qui avait perdu le raisonnement humain, et il vivait dans les sépulcres avec des mauvais esprits. Que l'endroit pour un homme que de vivre dans un cimetière. Mais c'est tout à fait normal qu'un démon vive parmi les choses mortes. Donc, c'est là qu'il vivait, et il était terriblement affligé par ces démons. C'était au point que il brisait ses chaînes, et il avait une très grande force. Avez-vous jamais vu un homme frappé par un mauvais esprit comme celui-là ? Il a une force décuplée. Oh, j'en ai vu dans les réunions que même des groupes de policiers n'arrivaient pas à maîtriser. Ils mettaient en pièce ces policiers, ils les balançaient sur le côté, et ils allaient dans, et se conduisaient mal. Il est très, car il était tellement abandonné au malin que cela s'emparait de lui, et il perdait la raison. Il ne faisait que ce que le mauvais esprit le poussait à faire. Alors, je me suis dit, si être totalement abandonné au diable peut rendre un homme cinq fois plus fort, qu'est-ce qu'un abandon total à Dieu pourrait faire à un homme ? Qu'est-ce que cela ferait à un infirme dont le corps est faible et qui ne peut pas marcher, ou quelque chose de ce genre ? Si seulement nous pouvions nous abandonner totalement au Saint-Esprit, cela nous donnerait la force immense de nous lever en son nom, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez, vous, la force de Dieu qui est en vous est plus grande que n'importe quelle affliction qui puisse survenir sur vous. Rien ne peut vous atteindre, ne peut s'emparer de vous, parce que vous êtes remplis de superpuissances. Et cette superpuissance, c'est le Saint-Esprit qui domine sur votre vie, si vous êtes chrétien. Et ce grand travail l'attendait le lendemain et il le savait. Alors, pendant que la barque traverse la mer, il en a profité pour se reposer un peu. Bon, le frère qui est passeur ici et les autres ministres, ils savent ce que ça signifie de passer de la réunion du matin à la réunion de l'après-midi. Bien des fois, surtout quand on a fait quelques kilomètres difficiles, comme je l'ai fait. On aimerait s'allonger et se reposer quelques minutes. Vous savez, on est vraiment fatigué. Et souvenez-vous, Jésus était humain. Il était si humain qu'il pouvait mourir, si humain qu'il pouvait pleurer, si humain qu'il pouvait avoir faim. Il était, dans un sens, un humain, parce qu'il était le fils que Dieu avait créé. Dieu habitait en lui. Bon, mais il était humain et il était à la fois humain et Dieu. Dieu avait créé une cellule de sang dans le sein de la Vierge Marie. En effet, nous savons que le sang, l'hémoglobine, provient du sexe masculin. Une poule peut pondre un œuf. C'est un oiseau. Mais si elle n'a pas été avec le mal, ça n'éclora pas. Cela n'a pas été fécondé. Ça provient donc du mal. Et dans ce cas-ci, le mal était Dieu, un esprit, Jéhovah, le Père. Et il avait couvert la Vierge de son ombre et avait créé cette cellule de sang qui avait produit l'homme, Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu. Bon, il n'était ni juif ni des nations. Il était Dieu. En effet, voyez-vous, il n'était pas de sang juif et il n'était pas non plus de sang des nations. Il était du sang de Dieu, le sang créé pour nous racheter. Donc, ni les juifs ni les gens des nations ne peuvent déclarer qu'il appartenait à l'un ou à l'autre. Il appartenait. Il est mort pour la race déchue d'Adam, pour les deux côtés, pour tous les peuples qui croiraient en lui partout. Donc, alors qu'il prenait ce petit repos, ses disciples s'occupaient de leur voile. Et j'imagine qu'ils étaient de vrais marins parce qu'ils étaient nés là, en mer. C'est là qu'ils avaient grandi. Ils connaissaient tous les coins et recoins de la mer et ses eaux dangereuses. Ils savaient où se trouvaient les courants, où se trouvaient les poissons, ainsi que les heures et les périodes. Ils avaient donc pris leur âme et l'avaient suivi. ils se rendaient à Gadara. Ils venaient de terminer un réveil de ce côté-ci alors qu'ils s'apprêtaient à traverser la mer. Donc, comme ils étaient fatigués, ils s'étaient retirés à l'arrière de la barque et l'un des écrivains dit qu'ils s'étaient couché sur un coussin. Ils devaient être vraiment fatigués. Réfléchissez un instant et voyez combien il a dû travailler pour nous sauver. Toutes ces choses étaient pour notre bien et ils s'étaient retirés pour s'allonger. Alors, les disciples, le réveil était terminé. Le réveil de ce jour-là était terminé. Et là, ils étaient retournés à leur tâche qui consistait à ramer et à naviguer. Et ils se réjouissaient certainement des œuvres qu'ils l'avaient vu faire. Les œuvres qu'ils avaient faites, ils étaient certainement là à parler de ces actes parce qu'ils dormaient à l'arrière dans la barque. Et je pense que ça s'applique beaucoup au temps où nous vivons. Vous voyez, le réveil que nous venons d'avoir, ce réveil pont-côtiste, ce grand réveil de guérison qui a secoué le monde entier. Réfléchissez-y, les feux du réveil brûlent sur toutes les collines du monde entier, tout autour du monde. Je parcours constamment le monde. Je me prépare à faire une autre tournée mondiale. Et dans chaque pays, dans chaque nation, les feux du réveil de la Pentecôte brûlent. Les présbytériens reçoivent cela, les baptistes, les luthériens, les méthodistes. C'est certainement la dernière veille, ce moment où Dieu appelle son peuple. Et ces grands feux du réveil brûlent. Et ces disciples, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, le réveil était terminé. Ils s'étaient peut-être regroupés à l'avant de la barque ou à leur âme. Ils parlaient de ce qu'ils avaient fait, de ces œuvres. Et ces œuvres leur montraient clairement qu'ils étaient ce qu'ils prétendaient être. Bon, vous savez, une personne peut prétendre être à peu près n'importe quoi, mais ça ne signifie pas qu'ils sont ce qu'ils prétendent être. Voyez, nous, nous voyons cela dans tous les milieux. Nous avons des vendeurs qui prétendent être des vendeurs alors qu'ils ne le sont pas. Nous avons des électriciens qui prétendent être des électriciens alors qu'ils ne le sont pas. Nous avons des mécaniciens qui prétendent être des mécaniciens alors qu'ils ne le sont pas. Et nous avons des hommes qui prétendent être des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Jésus a clairement dit ce qu'était un chrétien. Voyez, voici les signes qui accompagneront ceux qu'auront cru. Voyez, ce qu'il ferait, ce que l'Église qui croit ferait. Et comme il était Dieu et qu'il est infini, il a dit, les cieux et la terre passeront mais ma parole ne faillira jamais. Donc, ça doit toujours rester comme ça. Il l'a dit, je le crois. Or, les disciples parlaient entre eux de ses œuvres, de ce qui avait été fait et de la manière dont les gens avaient reçu cela. C'était probablement le sujet de leur conversation, le fait qu'il était le Messie. Et il n'y avait aucun doute dans l'esprit de certaines personnes. Il se peut qu'ils aient dit, par exemple, bon, Moïse a dit que l'éternel notre Dieu suscitera un prophète comme lui. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Or, nous savons que le Messie serait un Dieu prophète. Il allait être un homme qui serait un super prophète. Il serait le Dieu des prophètes. Mais toutefois, dans ses actes, il serait un prophète parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. La parole de Dieu est venue au prophète. Bon, puisqu'il était là, c'était juste la parole qui venait au prophète. Mais lui, il était la parole. Voyez, voilà la différence. Il fallait donc qu'il soit un prophète. Et sans doute qu'ils avaient parlé de la foi ou Simon, où il l'avait vu pour la première fois et qu'il lui avait dit qui il était, quel était le nom de son père. Et là, il savait que cet homme ne le connaissait pas. Donc, il savait qu'il devait être un prophète. Et puis, quand Philippe a vu cela, il est allé parler à Nathanael. Et Nathanael est revenu pour voir ce qui se passait. Et Jésus lui a parlé et il a dit, voici un Israélite. Alors qu'il se trouvait là dans l'auditoire, vous savez, près de Philippe, il a dit, en qui il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu ? Autrement dit, c'était la première fois qu'il le voyait. Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Oh là là ! Il a répondu, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Alors, ça faisait de lui le Messie. Et puis, bien sûr, il y avait quelques-uns des grands orthodoxes qui se trouvaient là, mais qui n'y croyaient pas. Et il leur fallait rendre des comptes à leur assemblée. Ils ont dit, cet homme, c'est Belzébul. Il a l'esprit de Belzébul. Et Belzébul était un démon, ce qui est un diseur de bonne aventure, ou un sorcier. C'est de cette manière qu'il procède. C'est par télépathie qu'il lit dans leur pensée, par la sorcellerie ou quelque chose de ce genre. Et cela fait de lui un démon. Jésus leur avait dit que tout blasphème contre le Fils de l'Homme leur serait pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Voyez ? Et le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Ainsi donc, quand le Saint-Esprit serait venu, après l'expiation, et qu'il ferait l'œuvre que Jésus faisait, ce serait un péché impardonnable de taxer cela de mauvais esprit. Réfléchissez-y. Voyez ? Après, Jésus, il était là pour manifester la parole. L'homme était toujours dans le péché. Il ne ferait que des animaux. La vie de l'animal ne pouvait pas venir sur le croyant parce que c'était un animal et que lui, il était un humain. De plus, l'animal n'a pas d'âme, mais l'humain, en a une. Et voici qu'il y avait là le roi des âmes, Dieu lui-même, manifesté en la personne de son fils, Jésus-Christ. Et quand il est mort, l'Esprit de Dieu est revenu sur le croyant. Alors, si quelqu'un a l'occasion de recevoir cela et qu'il taxe l'œuvre de l'esprit de démoniaque, c'est impardonnable. Ça ne pourra jamais être pardonné. Eh bien, ma vieille mère du Sud, quand je n'étais qu'un petit garçon, avant ma conversion, c'était une brave femme à cette époque. J'ai eu le privilège de conduire ma mère à Christ et je l'ai baptisée. Je l'ai vue mourir. Je lui ai tenu les mains au moment de sa mort et elle a parlé de Jésus jusqu'à ce qu'elle ne soit même plus capable de parler, de louer son nom. J'ai dit, « Maman, si tu l'aimes toujours, cligne des yeux. » Et elle a cligné les yeux et les larmes coulaient sur ses joues au moment où elle est allée rencontrer Dieu. Elle avait l'habitude de me dire, avant de savoir ce qu'il en était, « Billy, eh bien, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable, disait-elle. Ça veut dire qu'un humain qui se donnerait la mort, ça ne lui serait jamais pardonné. C'est ça l'idée qu'elle s'en faisait. Mais plus tard, nous avons compris que blasphémé, s'est ridiculisé ou tourné en dérision. Parlez et tournez en dérision le Saint-Esprit. Et ici, Jésus leur a parlé et a dit, « Vous pouvez dire ces choses et m'appeler Belzébule, je vous le pardonnerai. » Mais quand le Saint-Esprit viendra, après mon départ, là, il sera impardonnable de blasphémer contre ça. Et quand il viendra, il, ce qui n'est pas une pensée, c'est une personne. Il, c'est un prénom personnel. Il, c'est une personne. Et quand il viendra, il ne pardonnera pas vos transgressions à ce sujet. Voyez ? Il fera tout à fait les œuvres que je fais. Il poursuivra mon ministère. Et il vous enseignera les choses que je vous ai enseignées. Et il vous annoncera les choses à venir. Voyez ? Car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager la moelle des eaux. Elle juge les pensées qui sont dans le cœur. Le Saint-Esprit juge, vous voyez, parce qu'il est la parole. Il est la parole. Et la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, ils auraient dû le savoir. Alors là, ils parlaient de toutes ces choses, du fait que la femme au puits était venue là et de bien d'autres choses comme l'aveugle Barthimée et toutes ces choses qu'ils l'avaient vu faire. Ils étaient certainement en train d'en parler et ils étaient convaincus que c'était le Messie. Aucun autre homme ne pourrait prendre sa place. Pourquoi cela ? Ils n'avaient pas eu de prophète sur la terre depuis des centaines et des centaines d'années. Tout à coup, un prophète du nom de Jean est entré en scène. Il ne s'attribuait aucun mérite. Mais il déclarait ceci ou plutôt, il annonçait ceci. Le Messie est maintenant même au milieu de vous. Voyez, il y a quelqu'un au milieu de vous. Oh là là ! Il était déterminé à ce qu'il sache que l'heure était proche. Jean le Baptiste était un grand homme. Vous savez ce qu'il en est de sa naissance et qu'il a reçu le Saint-Esprit dans le sein de sa mère avant sa naissance. alors que Marie qui était vierge était venue lui dire qu'elle allait avoir un bébé. Elle avait parlé à Elisabeth du fait qu'elle aurait ce bébé et du fait que le Saint-Esprit lui était apparu ou plutôt l'homme du Seigneur et lui avait dit qu'elle allait aussi être mère. Elle a dit, j'aurai un fils et je lui donnerai le nom de Jésus. Et dès qu'elle a dit Jésus, c'était la toute première fois que ce nom était prononcé par des lèvres humaines. Un petit bébé dans le sein de sa mère mort et cela la préoccupait. À six mois, il ne donnait aucun signe de vie. C'était tout à fait anormal. Mais dès que le nom Jésus a été prononcé par des lèvres humaines pour la première fois, Jean, ce petit qui était mort dans le sein de sa mère est revenu à la vie et a tressaillé de joie, dit la Bible. Si c'est ce que cela peut faire qu'un bébé mort, qu'est-ce que cela devrait faire à une église née de nouveau et rompue du Saint-Esprit, guérir les malades, sauver les perdus. Voyez ? Car aussitôt que ta salutation a frappé mon oreille, mon bébé a tressaillé d'allégresse dans mon sein. Voyez-vous ? Là, il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et cet homme, rempli du Saint-Esprit, bien que son père ait été un sacrificateur. À cette époque d'ordinaire, la coutume voulait que l'enfant adopte la tradition de son père ou la profession du père. Et là, nous voyons que l'œuvre de Jean était si importante qu'il ne pouvait pas fréquenter l'école des sacrificateurs où son père était allé. Parce que là-bas, on lui aurait dit, bon, tu sais, frère un tel que voici, sûrement qu'il, c'est toi qui es censé annoncer le Messie. Le voici, voyons, tu sais que c'est lui ici, parce que, vois-tu, c'est quelqu'un de vraiment bien. Ça reviendrait à peu près à la même chose qu'avaient fait les disciples au moment de choisir le remplaçant de Judas. Vous voyez, c'était tombé sur Matthias. Ils avaient choisi Matthias par tirage au sort, mais Dieu avait choisi Paul. Vous voyez, c'était différent. Remarquez, nous voyons que son travail était si important qu'il est parti dans le désert et y est resté jusqu'à l'âge de 30 ans. Et quand il en est sorti pour prêcher, il savait quel genre de personne serait ce Jésus. En effet, il se tenait là. Il était tellement sûr que cela arriverait en son jour qu'il a dit « Il y a quelqu'un au milieu de vous dont je ne suis pas digne de porter des souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et un jour, alors qu'il se tenait là, il a regardé, il y avait un signe descendre du ciel. Et c'est par un signe qu'il l'a reconnu. Jean en a rendu témoignage. Et voici le témoignage qu'il en a rendu. « Je rends témoignage que j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe. Et une voix a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Il a annoncé le Messie parce qu'il a vu le signe du Messie. Donc, ses disciples parlaient certainement de toutes ces choses après que le réveil était terminé. Vous voyez, pour ce jour-là, l'attitude de certaines personnes. Certains croient, certains ne croient pas. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Il y en a qui croient, certains ne croient pas. Nous voyons cela dans tous les rassemblements. Certains sont des croyants, certains ne croient pas du tout. Et certains disaient, en ce temps-là, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il ne parle pas comme un sacrificateur ou un prédicateur. Ce que cet homme dit arrive à l'instant mère. » Vous voyez, il manifeste ce que nous prêchons. Vous voyez, « Jamais homme n'a parlé comme ça. » Très bien. Et il y avait là des incroyants qui ont dit, « Cet homme est Belzébule. il ne peut faire cela que par l'esprit du diable. » Et Jésus les a réprimandés. Puis, quelqu'un a dû dire, « Jean, le plus jeune, a peut-être dit, « Pensez-y, mes frères. Il est ici avec nous maintenant. Oh, quelle pensée ! Il est dans la barque maintenant avec nous. » Si, ce soir, mon précieux frère et ma précieuse sœur, nous pouvions seulement nous arrêter pendant quelques instants pour prendre conscience que ce Messie dont nous avons parlé est Dieu a dit qu'il viendrait. Il était ici, sur la terre. Il est mort et ressuscité et monté au ciel. Il est revenu le... le... après dix jours, il aurait apparu à la Pentecôte et a donné une commission à son église. Ce même Jésus est avec nous aujourd'hui alors que nous naviguons sur l'océan solennel de la vie. Nous parlons de lui. Nous pensons à lui. Nous lisons à son sujet, ce qu'il a fait, ce qu'il était, la manière dont il a vécu, le genre d'œuvre qu'il a faite. Et puis, nous oublions tout ça. Vous rendez-vous compte qu'il est avec nous, non seulement avec nous, mais en nous ? Oh, je pense vraiment à ça. Quel sentiment de sécurité cela a dû leur procurer de penser que le Créateur lui-même navigue avec eux dans ces eaux troubles. Oh, quelle sécurité aujourd'hui de savoir que le Dieu même qui a fait les cieux et la terre, qui a créé cette poussière dans laquelle nous habitons et qu'on appelle des corps, il navigue avec nous sur la mer de la vie. sachant que la maladie et la douleur nous dérangent et que la mort nous regardent en face. Mais qu'avons-nous à craindre ? Le Créateur même de cette poussière, de ces seize éléments dont nous sommes constitués, du pétrole et de la lumière cosmique, il navigue avec nous dans toutes les tempêtes et sur toutes les mers. Sa vérité ne peut jamais faillir. Il est avec nous et il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, alors qu'ils naviguaient sur ces eaux troubles, ils parlaient de ces choses et pensaient à quel point ceux qui avaient été avec eux étaient en sécurité. Les disciples pensaient, malgré les troubles, ils savaient qu'un grand réveil venait de se terminer et ils festoyaient des résultats obtenus. Bon, je pense que ça ressemble beaucoup à ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons eu un grand réveil et nous voyions qu'il se refroidit. Maintenant, selon l'histoire, et là, je ne suis pas une personne instruite, mais j'ai consulté l'histoire des églises, les Pères de Nicée et les Babylones d'Islop et ainsi de suite. Et j'ai vu que tout réveil ne dure qu'environ trois ans. C'est à peu près le temps que cela dure. Mais ceci dure depuis une quinzaine d'années parce que je pense que c'est à peu près le dernier que nous aurons. Donc, nous sommes proches de la venue du Seigneur. Ainsi donc, c'est peut-être comme ça qu'ils étaient dans cette barque ce soir-là. Et peut-être que nous sommes pareils que nous, ces disciples qui croyons en Lui, nous festoyons en ce moment de ce que nous avons vu faire. Oh, que de choses je l'ai vu faire. Il faudrait des mois et des mois pour, je pourrais écrire une quantité de livres sur ce que je l'ai vu faire. De grands signes, des prodiges, des miracles. Ils sont simplement, c'est au-delà de toute compréhension humaine. C'est forcément les puissances surnaturelles de Dieu qui pouvaient accomplir de telles choses. Et je ne pense pas que je me tiendrais ici à cette chaire en tant que ministre de l'Évangile et que je dirais quelque chose de faux alors que j'ai 54 ans et que mes jours tirent à leur fin. Je dois le rencontrer. Je dois être. Je veux être vraiment certain que ces choses sont correctes et il faut qu'elles le soient. Voyez ? Car non seulement ça, mais j'induirai les gens en erreur. Mais je dirais ce soir que je l'ai vu, il a eu plus de succès dans les petits efforts que j'ai déployés. Maintenant, souvenez-vous, il a eu plus de succès par les efforts que j'ai déployés pour lui par son Évangile. Il n'en a eu dans sa propre patrie, d'où il venait. J'écrirai des Bibles pour faire connaître ce qu'il a fait en ces derniers jours parce qu'il a promis ces choses. Ces choses que je fais, vous les ferez et vous en ferez davantage. Le mot qui a été utilisé, c'est de plus grande. Or, le mot approprié, là, c'est personne ne pourrait en faire de plus grande. Il a fait tout ce qui pouvait être fait. Vous voyez ? Il a ressuscité les morts, arrêté la nature et tout le reste. Mais vous en ferez davantage car en ce temps-là, l'Esprit habitait dans une seule personne, le Fils de Dieu. Et maintenant, les Fils de Dieu sont partout dans le monde. Vous en ferez davantage parce que je m'en vais au Père. Voyez ? Il a renvoyé le Saint-Esprit sur l'Église. Donc, à l'époque, il devait être en train de se reposer entre deux réveils comme nous le faisons en ce moment en attendant la venue du Seigneur. Et alors que nous naviguons, nous témoignons et nous disons « Oh, je me souviens quand nous avons vu cette série de réunions là-bas. Je me souviens quand telle et telle chose s'est produite ici. Ce bébé mort qui était là et qui était mort depuis deux jours. On l'avait amené à la réunion et le Saint-Esprit l'a ramené à la ville. J'ai vu telle personne venir dans cet état-ci, une autre dans cet état-là, aveugle, déformée, boiteuse, affligée. Et il leur était dit ce qu'ils avaient fait. Comment cela leur était arrivé ? J'ai vu le Saint-Esprit rencontrer les gens sur l'estrade et leur dire ce qu'ils avaient fait. Des imposteurs sont venus là croyant que c'était de la télépathie et ils ont été démasqués. Et certains d'entre eux ont été paralysés là, sous nos yeux, devant des milliers de personnes. Toutes ces grandes choses qui en sont la preuve. Et maintenant, nous nous reposons en quelque sorte entre deux périodes. Voyez-vous, nous nous reposons. Peut-être qu'à ce moment-là, Jésus faisait la même chose qu'il avait faite au jour de la création. Il avait créé la terre, les cieux et la terre en six jours. Et le septième jour, il s'était reposé. Vous dites, était-ce Jésus ? Oui. La Bible dit, il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a point connu. Donc, peut-être qu'il se reposait entre deux réveils, exactement comme il se reposait entre la Genèse et sa venue. Voyez, il se reposait un peu. Alors, pendant qu'il essayait de se reposer et que les disciples avaient oublié qu'il était avec eux, les ennuis ont surgi à ce moment-là. C'est à cet instant précis qu'il commence, quand l'Église oublie la présence de Jésus-Christ, quand nous oublions et que nous nous mettons à faire des histoires, du remue-ménage et à nous disputer au sujet de nos différences dénomminationnelles et ainsi de suite. C'est exactement à ce moment-là que les ennuis commencent. Mais tant que Christ est là et que le Saint-Esprit bénit tout le monde, que nous importe la couleur, le crédo ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes tous dans un grand bassin des bénédictions de Dieu, avoir la communion fraternelle sous le sang de Jésus-Christ et nous ne remarquons pas ces choses. Mais quand nous nous mettons à nous dire, vous savez, ma dénomination est un peu mieux que la leur, un peu plus grande que la leur, nous avons plus de membres, c'est là que les ennuis commencent. Alors, ils ont commencé à aller dans ce sens et les ennuis ont surgit quand ils ont oublié qu'il était là. Ils parlaient tellement de lui, mais ils n'étaient pas conscients qu'il était là. Avec eux, j'aimerais trouver un moyen de bien enfoncer ce clou. Regardez, ils parlaient de lui, mais ils avaient oublié qu'il se trouvait dans la barque même où ils étaient. Et c'est ce qui est arrivé aux églises aujourd'hui. Nous parlons de lui, nous avons tellement d'intellectualisme au point que les hommes sont tellement versés dans l'Écriture qu'ils sont capables d'apporter un message qui, vous ne pouvez trouver rien à redire là-dessus. Mais où est Dieu ? C'est ce que je veux savoir. Où est cette manifestation ? Voyez, des prédications intellectuelles. L'Abime dit, juste avant la destruction antédiluvienne. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y avait des géants sur la terre. C'étaient des géants, des hommes de grande taille. Et aujourd'hui, il y a des géants intellectuels. Il y a des hommes qui sont, oh, de grands hommes, de grands hommes puissants. Ils connaissent le grec au même titre qu'ils connaissent l'hébreu et tout. Et ils peuvent les faire concorder de façon si intellectuelle. Mais où est-ce ce réveil ? Où est-ce Dieu qui brûle dans le cœur de l'être humain ? Il ne s'agit pas de combien c'est intellectuel. Il faut la simplicité pour faire agir la puissance de Dieu. Puis, ils ont constaté, comme nous aujourd'hui, que les ennuis ont commencé. La barque s'est mise à tomber. Les vents ont emporté les voiles et l'eau a rempli la barque. Quoi ? Tout espoir était perdu. Tout espoir de survie. Bon, si vous êtes déjà allé en Galilée, le même phénomène se produit encore aujourd'hui. Du côté ouest, il y a des montagnes. Elles sont fissurées comme ça et fondues en quelque sorte. Et aujourd'hui, les pêcheurs qui sont là sur le rivage vous diront que c'est dangereux de traverser la mer à cet endroit-là parce que des tempêtes se lèvent et sévissent à l'improviste. Et cette eau, cette eau agitée tourbillonne encore et encore. Et même aujourd'hui, elle fait couler les pêcheurs. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose. Les ennuis ont commencé. Les voiles se sont affaissées et le vent les a emportés. Et les rames ont commencé à lâcher, à craquer et à se briser. Alors que ces pêcheurs aux dents musclés s'y agrippaient puisqu'ils savaient comment affronter ces vagues. Et tout à coup, la barque s'est remplie d'eau. Mais n'est-ce pas étrange que ces hommes qui, il y a quelques heures à peine, à même, l'ont vu faire de telles choses qu'ils aient tout oublié à ce sujet ? Le Dieu qui a ressuscité les morts, le Dieu qui a guéri les malades, le Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, ce Dieu que nous avons dû agir est bien le même aujourd'hui. Il est ici même dans la barque. Il est ici avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours. Que ce soit dans la détresse ou quand tout va bien, je suis toujours dans la barque. Voyez, ils avaient tout oublié à ce sujet. Ils se disaient que tout espoir de survie était perdu. Ils se disaient qu'ils, ils l'avaient vu faire tôt de choses. Mais là, ils avaient oublié qu'il était dans la barque. Ils avaient tout oublié au temps de la détresse, exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, tout comme aujourd'hui, nous faisons face. Il faisait face. à des problèmes dont la solution était au-delà de leurs compétences. Voyez, la solution à cela était au-delà de leurs compétences. Quand ils essayaient de hisser les voiles, le vent les emportait. Ils essayaient de s'agripper au rame afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans la barque pour les plonger comme il faut dans les vagues. Comme vous, les bâteliers, vous savez ce qu'il faut faire. Vous ne passez pas par-dessus la vague. Cela ferait couler la barque. Il faut la diriger de sorte à voguer sur la vague alors que vous la traversez. Et ces pêcheurs, avec tout leur savoir-faire, ils étaient tant préoccupés par leur survie qu'ils avaient oublié que le Créateur était dans la barque. Et ils ont quand même échoué malgré leurs compétences. Je vois ici, ce soir, deux sœurs assises dans des fauteuils roulants. Vous voyez, sans doute que ces femmes ont tout essayé pour se rétablir. Il se peut qu'il y ait ici des gens qui ont le cancer, des gens qui souffrent du cœur. Et toutes les compétences des médecins ont été mises sa contribution pour vous aider. Mais vous êtes au bout du rouleau. Il n'y a plus rien à faire. Avons-nous oublié qui est avec nous ? Qui est-ce ? Qui navigue avec nous sur l'océan de la vie ? Qui est-ce qui a fait la promesse ? Il est la parole. Vous voyez ? Cela ne nous a pas encore été ôtés. Je veux que cela soit tellement ancré dans mon cœur que si jamais il m'ôte ceci, je l'ai ici. Vous voyez ? Vous voyez ? Mais la parole est encore avec nous. Il est la parole. Et pour les choses auxquelles le médecin ne peut pas remédier, les choses auxquelles le monde ecclésiastique ne peut pas remédier, nous avons le Créateur de toutes choses avec nous. Je lisais une lettre circulaire qui avait été publiée par un grand pancotiste qui s'était assis à côté du pape il n'y a pas longtemps lors du conseil écuménique. J'avais noté il y a 33 ans que cette chose même arriverait. Or, vous n'arriverez jamais à faire entrer de vrais pancotistes spirituels dans cette chose-là. Ils savent ce qu'il en est. Ça sonne vraiment très bien pour les intellectuels, mais ceux qui ont la pensée spirituelle comprennent très vite que c'est faux. Ils savent que c'est faux. Ils savent ce que Dieu a dit au sujet de ces choses. Ainsi donc, ils ne l'accepteront jamais. Par contre, les autres le feront. En fait, Jésus a dit que dans les derniers jours, les deux esprits seront si semblables que cela séduirait presque même les élus si c'était possible. Voyez, mais les élus sauront ce qu'il en est. Mais nous traversons des moments difficiles où un ministre au monde ne peut empêcher nos dénominations de devenir membre de ce conseil écuménique. Elles en font déjà partie. Peu importe le nombre de choses que Dieu a fait, combien il était une bénédiction parmi nous, elles sont quand même entrées directement là-dedans. Vous ne pouvez pas empêcher cela. Un point, c'est tout. C'est ce qu'elles feront. En effet, les problèmes auxquels l'Église ne peut pas remédier, puis, dès que nous voyons que, si vous allez chez le médecin, il dira, « Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais vous, vous avez un cancer. » Eh bien, rapidement, c'est fini. Il est mort. C'est aussi simple que ça. Ou elle, s'en est terminée pour eux. Les médecins disent, « Eh bien, c'est une paralysie. Vous ne pouvez pas. C'est une leucémie. » Eh bien, tout de suite, ils sont comme morts à ce moment-là. Vous voyez, la peur s'installe. Vous voyez, mais cela ne devrait pas arriver. Qui est celui qui a fait la promesse ? Pourquoi vivons-nous ? Pourquoi sommes-nous l'Église du Dieu vivant ? Pourquoi sommes-nous remplis du Saint-Esprit ? C'est pour qu'en temps de détresse, nous nous souvenions qu'il est encore là. Il stabilise les choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est avec nous, toujours le même. Il se peut qu'il se repose quelques instants entre deux réunions, mais il est quand même encore là. Oui, et quand les ennuis commencent et que la foi qu'il est avec nous, alors la peur s'installe. Et quand la peur s'installe, alors nous avons vraiment des ennuis. Nous avons ça dans l'Église, à l'échelle nationale, partout. Toutes les nations sont complètement paniquées. Un astronaute se trouve quelque part et la bombe atomique existe. Et nous savons que la science a développé des choses mécaniques à un point tel qu'à tout moment, sans avertissement, le monde entier pourrait voler en éclats. Et le monde est terrifié. Je n'ai pas peur que le monde voile en éclats. Il y aura le millenium, un règne de mille ans, après que tout ceci sera terminé. Dieu ne va pas à l'encontre de son propre descent. Je prie pour une seule chose. Seigneur, serais-je prêt pour le départ quand il viendra ? C'est ma seule crainte. T'ai-je plus, Seigneur ? Voyez ? Ne craignez pas ce que l'homme fait. Craignez Dieu. Il a dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais celui qui peut à la fois détruire le corps et l'âme en enfer. Voyez ? C'est vrai. Là, les disputes et tout, alors que les ennuis commencent, que la peur s'installe. Elle semble que nous fassions vraiment la même chose aujourd'hui. Mais souvenez-vous, il est encore avec nous. Maintenant, dans Jean, chapitre 1, ne l'oubliez pas. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère, et elle habitait parmi nous. Hébreu 13, 8 dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce livre, c'est une révélation de Jésus-Christ, d'un bout à l'autre, de la Genèse au dernier livre, l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ, les prophètes et toutes ces choses préfiguraient Christ. Et tout ce qui est dans le livre, c'est Jésus-Christ. Alors, souvenez-vous, il est encore avec nous. Tout ce qu'il faut pour remédier à toutes les situations que le diable peut créer se trouve ici-même. Nous l'avons ici-même. des ennuis, mais le maître est dans la barque. Très bien, s'ils ont des ennuis auxquels les médecins ne peuvent pas remédier, souvenez-vous, il est ici. Sinon, n'oubliez pas, il est dans la barque. Ils auraient dû savoir, ces disciples, qu'il était le Messie. Et le mot Messie signifie le « oin ». Vous voyez ? Alors, s'il avait Dieu tout entier en lui, Dieu était en lui, il a dit, Jésus, le Fils, a dit, je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Le Père habite en moi. Vous voyez ? Alors, s'il était le Messie, c'est par cela, c'est cette onction qui faisait qu'il soit pleinement le Messie. Et nous, avec le même Esprit qui était sur lui, pas en quantité, mais la même qualité, si nous avons sur nous une portion, cela ferait de nous des Messiais. Nous serions de petits fils de Dieu, des fils adoptifs de Dieu. Et son Saint-Esprit nous a scellés dans son corps. Et nous sommes ses enfants. Rien ne devrait nous nuire. Rien ne devrait nous inquiéter. Nous sommes, nous sommes à lui. Sinon, eh bien, nous sommes des calomniateurs. Nous, nous rendons témoignage de quelque chose qui n'est même pas vrai. Je le crois. Je crois que nous sommes maintenant les fils de Dieu. Pas que nous le serons maintenant, tout de suite. Et nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas de puissance, mais nous avons l'autorité. Cela ne nécessite pas de puissance. Quelqu'un m'a demandé, avez-vous de la puissance ? Non, mais j'ai l'autorité. C'est vrai. Considérez un petit policier qui se tient là. Il porte un uniforme. Son chapeau est trop grand pour lui. Ça lui tombe sur les oreilles. Il n'a pas le pouvoir d'arrêter quoi que ce soit. Mais qu'il s'avance là et qu'une voiture soit en train de descendre la rue, dotée d'un moteur de 300 chevaux et qu'il lève la main. Voyez les freins crisser. Pourquoi ? Il n'a aucune puissance, mais il a l'autorité. Et quand un homme ou une femme est loin du baptême du Saint-Esprit, il se plait qu'il soit incapable de lire son nom en très gros caractère du fait de son instruction. Mais il a l'autorité de Dieu du fait qu'il est un fils de Dieu, qu'il affirme son autorité et qu'il se tienne là et dise, arrête-toi et les roues de Satan crisseront et les freins aussi. Quelque chose se passera parce qu'il a reçu l'autorité du Saint-Esprit. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est ça. Certainement, il n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie ou un doctorat en philosophie. Il lui faut connaître Jésus et savoir ce qui lui a été donné. Voilà à quoi il s'en tient. Oui, monsieur. Ils auraient dû le savoir en observant ce que cet homme avait fait et en confessant qu'il était ce qu'il était, le Messie. Alors, il savait toutes choses. Il savait que ses ennuis allaient venir. Il savait toutes choses. Certainement, le Père ne fait rien sans le montrer au Fils. Voyez ? Donc, il savait toutes choses. Il aurait dû savoir qu'il avait compris qu'une tempête s'élèverait. Très bien. Et qu'il savait que ça arriverait. Cela n'est survenu que pour éprouver leur foi. Et peut-être que ses ennuis arrivent seulement. Peut-être que le réveil connaît une accalmie pour voir comment nous allons réagir. Peut-être que la maladie vous a frappé à cause non pas du péché de qui que ce soit, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Qui sait pourquoi ces choses sont arrivées ? Rien n'arrive dans la vie courante sans que Dieu le sache. Il le sait. Il le savait au commencement. Et ces choses arrivent pour éprouver votre foi. Pierre a dit, « Ne soyez pas surpris que des épreuves vous arrivent, des épreuves cuisantes. Elles valent mieux pour vous que de l'or. Cela arrive pour vous éprouver. Oh ! Ce feu du fondeur ! Le produit ressortira parfait à 100%. Toutes les impuretés auront fondu. Toute l'incrédulité. Une expérience qui fait que vous savez quels témoignages les enfants hébreux pouvaient rendre après être passés par le feu. Dieu est un sauveur qui délivre du feu. Il le savait. Daniel le savait après son expérience dans la fosse au lion. Lazare savait après avoir été dans la tombe qu'il était la résurrection. Amen. Après que vous êtes passés par ces tests et ces épreuves, ils sont glorieux pour vous. En fait, tout cela arrive dans le but d'éprouver leur foi. Il se peut très bien qu'il y ait des malades ici ce soir et leur maladie est là pour éprouver leur foi, pour voir leur attitude à ce sujet. Il leur avait prouvé qui il était. Il avait prouvé qui il était. Comment ? Par les paroles qu'il prêchait et par les œuvres qui suivaient ces paroles. Vous voyez ? La confirmation. Dieu l'avait confirmé car il leur disait, si, il disait, si je ne fais pas les œuvres de Dieu, alors ne me croyez pas. Si ce que Dieu a dit que je ferais, si je ne le fais pas, alors condamnez-moi si je ne le fais pas. Si je ne suis pas le Messie, et il disait cela, si je ne suis pas le Messie, si vous ne pouvez pas me croire comme homme, que je suis le Messie parce que je ne viens pas de vos écoles et que vous ne trouvez aucun endroit où j'ai reçu de l'instruction ou que j'ai fréquenté vos écoles de théologie, et si vous ne pouvez pas croire que je suis le Messie, eh bien, croyez les œuvres. Elle rend témoignage de ce que je suis. Oh, ne serait-ce pas merveilleux ce soir si l'Église pouvait seulement accepter cela, que la Bible déclare ce que le chrétien ferait et ce qu'il serait. Oh là là, quand j'y pense ! Jésus leur a dit, sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles vous disent ce que je suis. Oh, je n'ai pas besoin de dire que je suis méthodiste, baptiste, presbytérien ou autre. La vie que vous menez, les paroles de Dieu, si vous êtes une partie de la parole vivante, comment pouvez-vous nier ce que vous êtes ? Et comment la parole peut-elle ne pas confirmer ce que vous êtes si vous l'êtes ? Voyez ? Comment peut-on, comment peut-on demander un mouton de fabriquer de la laine ? Il ne peut pas fabriquer de la laine. Tant qu'il est un mouton, il portera de la laine parce qu'il est un mouton et un homme n'a pas à fabriquer quoi que ce soit s'il est chrétien. Il l'est parce que c'est ce qu'il est. Lui, c'est de ça qu'il est fait. Il est par nature un chrétien. Un pommier est un pommier parce que c'est un pommier. Voyez ? Un péché est un péché parce que c'est un péché. Et un chrétien est un chrétien parce que Christ vit en cette personne. Et fait, chrétien signifie semblable à Christ, pas une adhésion, mais une confirmation. Dieu produisant par vous ce qu'est un chrétien. C'est vous qui vous ôtez du chemin pour que Dieu puisse entrer. Vous n'avez aucune pensée propre. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Voilà, c'est ça. Voilà le vrai chrétien. Oh là là ! Sondez les Écritures, a-t-il dit. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ils auraient dû savoir qu'il était le Dieu qui a créé les vents et les flots. Voyez ? Dieu a créé le vent. Oui. C'est de l'air. Dieu a créé l'eau. Oui. C'est le H2O. Il a créé cela. Mais voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que le diable est entré dans ce vent. Puis le diable est arrivé devant autre chose. Il y est entré. Et c'est ce qui a causé la tempête. Et c'est ce qui arrive parfois avec les croyants. Il lève les barrières pour laisser entrer l'incrédulité. Puis Satan arrive dans un tourbillon. Vous voyez ? Il cause des disputes, du remue-ménage, des prises de becs et tout. Ça, c'est le diable qui s'introduit parmi les gens. Le diable s'introduit dans l'air et le fait tourbillonner, ce qui cause la mort. Il s'introduit dans l'eau et la fait tourbillonner. Voyez ? Dieu a créé cela. Mais ils ont permis au diable d'entrer. Le diable y est entré, le prince de la puissance de l'air. Remarquez ? Y est entré. Et là, les vents et les vagues sont arrivés. Bon, ces disciples auraient dû dire, eh bien, il n'y a rien de grave là. Eh bien, voilà le créateur qui est couché. Il est couché ici même. Il navigue avec nous. Voyez ? Voyons. Regardez simplement tout ce qu'il a fait. Alors, on n'a pas à s'inquiéter de ces vagues. Oh, si nous pouvions avoir ce sentiment-là à ce sujet, comme ce serait différent. Oui. Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Dieu, le créateur des vents et des flots. Cela ne devrait-il pas obéir à sa parole ? La seule chose qu'il avait à faire, c'était de prononcer la chose. Voyez ? Il est la parole. Mais Dieu a dû utiliser l'homme pour accomplir ou pour exprimer ses attributs. Dieu, au commencement, était simplement Dieu. Il n'était même pas Dieu. Dieu signifie objet d'adoration. Il était la grande puissance. Dieu. Puis, il a créé les anges et les anges l'ont adoré. Là, il était Dieu. Ensuite, il a créé l'homme. Bon, il est un sauveur. Donc, rien n'était perdu. Il fallait que quelque chose soit perdu pour lui permettre de manifester son attribut de sauveur. Croyez-vous cela ? Il était un guérisseur. Or, rien n'était malade. Il fallait donc que quelque chose soit malade pour manifester son attribut, pour montrer qu'il l'était. Il était un père. Voyez ? Il fallait que quelque chose arrive. Il fallait qu'il ait un fils pour qu'il soit un père. Voyez ? Et toutes ces choses manifestent ces attributs. Rien n'est déréglé. Voyez ? Il y a... Dieu fait que chaque roue s'emboîte exactement comme il faut. Tout fonctionne à merveille. Le Créateur, alléluia, le Créateur est dans la barque dans laquelle nous naviguons. Quand les verres de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même, a dit Job. C'est vrai. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand même, je me coucherai au séjour des morts, il est là. Quand même, je prendrai les ailes de l'aurore pour m'envoler au loin, il est là. Navigons sur l'océan solennel de la vie et la vie des grands hommes rappelle à chacun que nous pouvons rendre nos vies sublimes et une fois partis, laisser derrière nous des empreintes comme ceci sur le sable du temps, des empreintes de pas que peut-être un autre. Navigons sur l'océan solennel de la vie, un malheureux frère naufragé, voyant cela, reprendra courage. Si Dieu l'a fait pour ce frère, il le sera pour moi. Soyons actifs, toujours à l'œuvre, le cœur vaillant, prêt à lutter, c'est ce que je veux. Pas comme le bétail qu'il faut pousser, faire avancer, il faut toujours les pousser en toutes choses. Voyons et soyons un héros dans la lutte. Le psaume de la vie, le poème de Longfellow, le psaume de la vie, j'aime ça, ça dit quelque chose, ça manifeste quelque chose, il contient une certaine vérité, quelque chose qui a un sens. J'aime des choses qui ont de la couleur, qui ont un sens, la musique, les poèmes, peu importe ce que c'est, je les aime quand ils véhiculent quelque chose de réel. Donc, ils auraient dû savoir qu'ils devaient, tout devait lui obéir. Nous devrions savoir la même chose, nos corps devront obéir à sa parole. Je suis l'éternel qui guérit toutes tes maladies. Est-ce la parole ? Alors, ce corps-ci doit obéir à cela. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le bouton. Amen. Parfois, le bouton se trouve sur les genoux, vous savez. Mais, laissez-moi vous dire que ça fait passer le courant. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est d'y croire. Dieu l'a promis, de même que ces vagues devaient lui obéir, de même, ceux-ci doivent lui obéir. N'a-t-il pas promis qu'après que nous aurons péri, je le ressusciterai au dernier jour. Il n'y a pas longtemps, je peignais mes deux ou trois cheveux que j'ai. Et ma femme m'a dit, elle est assise là-derrière. Elle m'a dit, Billy, tu es en train de devenir chauve. J'ai dit, mais tu sais, chérie, je n'en ai pas perdu un seul. Elle a dit, quoi, tu n'en as pas perdu un seul ? J'ai dit, non. Elle a dit, je te prie de me dire où ils sont. J'ai dit, dans ce cas, je veux te demander quelque chose. Dis-moi où ils étaient avant que je les reçoive. Ils sont une substance. Peu importe où ils étaient avant que je les ai. Ils sont là à attendre que je vienne les retrouver. C'est vrai. Il a dit, il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Rien ne se perdra. Savez-vous que vous, la chose la plus destructrice que nous ayons, c'est le feu. Mais le feu n'anéantit pas. Tout ce qu'il fait, c'est de brûler les acides et l'oxygène jusqu'à ce qu'ils redeviennent ce qu'ils étaient auparavant. Dieu ne détruit rien. On ne peut pas anéantir complètement quoi que ce soit. Alléluia, c'est vrai. On ne peut pas anéantir un atome. Il redeviendra ce qu'il était à l'origine. Je charge des cartouches manuellement. Je me sers d'une 220 Swift pour tirer. Je propulse la balle à 1500 mètres par seconde à partir de la bouche du canon. Et puis, si vous ajoutez seulement un demi-grain de poudre là-dedans et que vous tirez contre le mur qui se trouve là, vous ne verrez rien. Ça ne fera aucune marque. Tout ce que vous entendrez, ce sera un bruit. Qu'est-ce qui arrive ? En fait, cette balle faite de cuivre et de plomb est projetée hors du canon à une telle vitesse qu'elle revient à la forme d'acide naturel qu'elle avait il y a peut-être 100 millions d'années. Mais si le monde demeurait tout ce temps, ça pourrait de nouveau redevenir une balle. Vous voyez, rien n'est anéanti. Ça revient à l'origine. Oh, comme c'est merveilleux. Je vous retiens trop longtemps. Très bien. Je vais terminer dans un instant. Vous voyez ? Bon, Dieu a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Comme c'est merveilleux. Ils auraient dû savoir cela. Ils auraient dû savoir qu'il ferait en sorte que les vents et les vagues lui obéissent une fois que ses disciples seraient à bout de force. Oh Dieu, puissions-nous faire pareil ce soir, voir que nous sommes arrivés au bout de nos efforts humains. Quand ils sont revenus à eux-mêmes, ils ont dû se rendre compte que le Créateur était avec eux après que leur médecin avait échoué, après que toute leur conception psychologique de Christ avait échoué, après que les médecins avaient échoué et tout. Souvenez-vous simplement que le Créateur est avec nous. Vous voyez ? Il est ici, celui qui a promis ces choses. Hébreu 13, 8. Alors, cette pensée leur est venue. Allons réveiller Jésus. Voilà le pas suivant. C'est ce qu'il nous faut faire. Allons-y. Appelons-le sur la scène. Il a promis d'être avec nous. N'est-ce pas ? Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et internellement, allait réveiller Jésus car il est avec nous comme il l'était en ce temps-là. Ils avaient vu la parole scripturaire de Dieu identifiée qui démontrait qu'il était le Messie. Ils le savaient. Voyez ? Nous aussi, nous avons vu descendre sur nous la même chose qui est descendue le jour de la Pentecôte, la même ordonnance, la même chose s'est produite. Nous avons vu Jésus se tenir au milieu de nous, agir dans les gens, guérir les malades, ressusciter les morts, ouvrir des yeux aveugles et faire les mêmes œuvres qu'il avait faites en ce temps-là, exactement comme il l'a promis. Il ne devrait donc pas y avoir d'inquiétude à ce sujet. Voyez, là, nous ne devrions pas y penser. Une fois, une femme m'a dit quand j'avais prêché, je viens de penser à cela. Une dame a dit, elle a dit, frère Branham, je l'ai déjà raconté bien des fois, mais ça pourrait valoir la peine que je le raconte de nouveau. Elle a dit, je trouve qu'il y a juste une chose qui cloche dans votre prédication. J'ai dit, oh là là, merci, voyez, juste une chose. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Elle faisait partie d'une église qui ne croyait pas que Jésus était Dieu. Elle ne croyait pas qu'il était surnaturel. Il ne le croyait pas. Elle ne croyait pas qu'il était ce qu'il était, le Messie. Elle a dit, il était prophète. C'était un homme bon, mais il ne pouvait en aucun cas être le fils de Dieu. La raison étant qu'il est impossible que Dieu ait un fils. Dieu est un esprit. Voyez, elle ne pouvait pas concevoir que Dieu ait couvert mari de son ombre et que cela avait produit la naissance virginale. Voyez, et elle m'a dit, vous le rendez divin, M. Branham. J'ai dit, il est divin. Elle a dit, eh bien, elle dit, eh bien, il est impossible qu'il soit divin. Elle a dit, vous avez dit que vous croyez la Bible. J'ai dit, bien sûr. Elle a dit, qu'en serait-il si je vous prouve par votre propre Bible il est impossible qu'il soit divin, mais qu'il n'était qu'un homme, un homme bon. Et il, eh bien, s'il y en a un ici, je n'ai pas l'intention de vous blesser. En effet, Christ est mort. Elle était de la science chrétienne, voyez-vous. Et elle a dit, bon, vos guérisons et tout, a-t-elle dit, j'y crois totalement. Mais, a-t-elle dit, vous rendez Jésus divin. Eh bien, et je dis, soit il est divin, soit c'est le plus grand imposteur que le monde ait jamais connu. Voyez, j'ai dit, soit il était Dieu, soit il n'était rien. Voyez, et elle a dit, oh là là, M. Branham. Elle a dit, il est impossible qu'il ait été divin. J'ai dit, eh bien, donnez-moi votre passage de l'Écriture. Elle a dit, quand il s'est rendu à la tombe de Lazare, dans Jean chapitre 11, a-t-elle dit, la Bible dit, qu'il s'est rendu là-bas à la tombe de Lazare. J'ai dit, oui madame, je connais le passage que vous citez. Elle a dit, la Bible dit ensuite, en chemin vers ce lieu-là, il a pleuré. J'ai dit, c'est vrai. Elle a dit, eh bien, comment pouvait-il être divin et pleuré ? J'ai dit, eh bien, vous ne reconnaissez pas ce qu'il était. Il était à la fois homme et Dieu. Voyez, j'ai dit, il était un homme au moment où il pleurait. Ça, c'est vrai. Mais quand il s'est tenu près de la tombe de cet homme qui était mort depuis quatre jours et qu'il a dit, Lazare, sors ! Et un homme qui était mort depuis quatre jours est revenu à la vie et est sorti de la tombe. Là, c'était plus qu'un homme. C'est vrai. J'ai dit, c'est vrai qu'il était un homme quand il est descendu de la montagne ce soir-là, affamé, et qu'il a regardé partout dans un figuier pour trouver quelque chose à manger. Il était un homme quand il avait faim, mais quand il a pris cinq petits pains et deux poissons et qu'il a nourri cinq mille personnes, c'était plus qu'un homme. C'est cela. C'est vrai. Et j'ai dit, il était un homme quand il était fatigué et étendu à l'arrière de cette barque et que même les vagues ne semblaient pas, ne l'ont même pas réveillé, ne semblaient même pas le réveiller. Il était un homme. Sans doute que dix mille démons de la mer s'étaient jurés de le noyer cette nuit-là. Voyez ? Donc, il était un homme quand il était étendu là, fatigué. Mais une fois qu'ils l'ont appelé sur la scène, Amen, il a posé son pied sur le bastingage de la barque, a levé les yeux et a dit, silence ! A regardé les flots et a dit, tais-toi ! Alors, les vents et les flots nous ont obéi. Amen ! C'était plus qu'un homme. Oui, Monsieur, il était un homme à la croix quand il a crié pour qu'on lui donne de l'eau à boire. C'était un homme qui criait, j'ai soif. Mais le matin de Pâques, quand il a brisé les seaux de la mort, du séjour des morts et de la tombe et qu'il est monté, il était plus qu'un homme. C'était Dieu dans l'homme. C'est vrai. Et cette même personne « Vions-nous ce soir sous la forme de l'Esprit, du Saint-Esprit ? » Oui, Monsieur. Aujourd'hui, les gens disent « Comment pourrais-je croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement ? » Souvenez-vous, il a promis dans l'Épitre aux Hébreux qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a aussi promis dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 14, verset 12, il a dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, les choses que je vis, que le Père vit en moi, puisque je suis le Fils de Dieu. Comme je vous adopte, mon Esprit sera en vous et il fera les mêmes choses. » Certainement, c'est tout à fait naturel. Aussi, a-t-il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 28-22, ou c'est plutôt « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de la terre. Je suis avec vous. » « Encore un peu de temps, a-t-il aussi dit, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je, je, c'est un autre pronom personnel. » Voyez, « Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. » « Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. » Voilà, c'est ça, c'est exactement comme ça que vous le saurez. « Oh, aussi, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. » Vous dites, comment est-ce possible ? Comment peut-on le prouver ? Jean 14, 12, vous voyez, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Il attend maintenant qu'on l'appelle sur la scène. Il attend à cet heure-même, maintenant même, afin de prouver parfaitement que ce que j'ai dit à son sujet est la vérité maintenant même. Si ce n'est pas le cas, alors ceci est faux et je suis un faux témoin. Il est prêt à être appelé sur la scène maintenant même pour faire les mêmes choses qu'il avait faites. Alors, dans cette barque où nous naviguons, réveillons Jésus dans nos vies. Écoutez, je l'ai souvent dit, si je me tenais ici sur l'estrade et que je vous disais que l'esprit de John Dillinger vit en moi, eh bien, j'aurais des armes à feu et je serais un hors-la-loi. Certainement, si je vous disais que Shakespeare vit en moi, je serais un poète. Si Shakespeare vivait en vous, eh bien, vous, vous seriez comment ? Vous seriez le grand compositeur de poète. Pas vrai ? Certainement, vous le pourriez. De poèmes. Vous seriez capable de composer des poèmes parce que Shakespeare, le grand écrivain, serait en vous et vous seriez Shakespeare. Pas vrai ? Si Shakespeare vivait en vous, ne seriez-vous pas Shakespeare ? Certainement que vous le seriez. Si Beethoven vivait en vous, ne seriez-vous pas un compositeur de chant ? Le grand compositeur Beethoven ? Vous dites, Beethoven vit en moi. Alors, vous ferez les œuvres de Beethoven. Vous écrirez sa musique ? Certainement. Si cela vivait en vous, vous le feriez certainement parce que son esprit vivrait en vous. Alors, si Christ vit en moi, ah, si Christ vit en moi, les œuvres de Christ se feront par moi. certainement. Si Beethoven vit en vous, les œuvres de Beethoven se manifesteront. Si Christ vit en vous, les œuvres de Christ se manifesteront car il est le même, le même. Il ne peut pas changer. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit ? Il est éternel. Il ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, alors, appelez-le sur la scène. Avez-vous peur de le faire ? Les hommes de cette heure-ci, les hommes de ce jour-ci ? Ont-ils peur d'appeler Jésus sur la scène ? Le dire, Seigneur, tu l'as promis. Maintenant, fais-le. Oh là là ! ... ... C'est parti. Amen. C'est un psaume. Jéhovah est grand. Oh, Jéhovah est puissant. Jéhovah est éternel. Il est d'éternité en éternité. Il est Dieu. Sa miséricorde, qui subsiste depuis des milliers de générations, repose sur ceux qui le craignent. Avez-vous peur de réveiller ce Jésus qui, dans votre vie, dort depuis un certain temps ? Avez-vous peur de réveiller cette chose qui est descendue sur vous il y a quelques années et qui vous a rempli de ses bénédictions ? Avez-vous peur de le réveiller et de dire, « Seigneur Jésus, j'ai des ennuis ce soir. Entre en scène pour moi. » Alors que je naviguais sur les mers, j'étais frappé d'une maladie. Je suis affligé. Aide-moi, ô Seigneur Dieu, aide-moi. Avez-vous peur de l'appeler sur la scène ? Non. Quand vous l'appelez sur la scène, comme ses disciples, tout doute s'estompe, se dissipe. La foi s'élève. Les doutes n'existent plus. La foi a pris leur place. Il est écrit dans la Bible, dans Hébreu 13, 8. Il y est dit, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Cela a été écrit, « Maintenant qu'il en soit ainsi. » Il est écrit dans Jean 14, 12, comme je viens de le citer ici. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Pas vrai ? Mais cela a été écrit, « Maintenant qu'il en soit ainsi. » Voyez, Dieu l'a promis. Dieu l'a dit. Il est écrit dans Matthieu 28, 20. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voyez, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Il est écrit, « Vous me verrez. » Cela a été écrit, « Maintenant qu'il en soit ainsi. » Croyez-vous cela ? Je vous ai retenu longtemps. Il est 21h30. Et je sais qu'à cette heure-ci, vous êtes probablement déjà chez vous et même déjà au lit. Attendez un instant. Ces choses-là, j'ai encore une douzaine de notes, mais je vais les laisser de côté. Regardez. Ces choses, sont-elles vraies ? Si ce n'est pas vrai, alors que faisons-nous ici ? Qu'avons-nous à proclamer des choses qui feront de nous des hypocrites ? Qu'avons-nous à proclamer au monde des choses qui ne sont même pas vraies ? Voyons, nous serons de faux témoins et ils ne nous seraient même pas permis de vivre. Alors, s'il n'y a pas de résurrection des morts et que Christ n'est pas ressuscité des morts, alors mangeons, buvons et réjouissons-nous. Continuez tous à vivre comme tous les autres qui bouffent de la pâtée avec les cochons. Voyez-vous ? S'il n'y a pas de résurrection, si la venue de Christ n'est pas vraie, s'il n'est pas ici et que ses paroles ne sont pas vraies, si un seul lieu-tat est faux, alors je ne peux avoir confiance en rien de tout cela. Il faut que tout soit écrit, que tout soit vrai. C'est maintenant l'heure dont Jésus a dit, « Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Regardez, regardez Sodome, juste un instant pour terminer. À Sodome, avant, le monde a été brûlé, le monde des nations a été brûlée. Or, cette fois-ci, il sera brûlé de nouveau. Voyez ? Non pas d'eau, du feu cette fois-ci. Ce qui arriva au jour de Sodome. Bon, regardez l'état du monde aujourd'hui. C'est exactement comme à Sodome. Les gens s'habillent exactement de la même manière et tout. Je vous le dis, c'est honteux. Et regardez le monde, comme il patauge dans le péché. Regardez, c'est même entré dans l'église. Et les chrétiens à l'ancienne mode, on n'en voit pratiquement plus. Côté à nos, nos femmes, toutes se coupent les cheveux. Elles se maquillent, portent des shorts et tout. Tout ce qu'il y a d'immoral, ne sachant pas que ce jour-là, vous aurez à répondre d'adultère. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Il se peut que vous soyez pur et rempli de vertu, comme ça. Mais par votre manière de vous conduire, les pécheurs vous ont regardé de la mauvaise façon. Vous vous êtes présenté ainsi. Alors, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Jésus l'a dit. Regardez, même nos femmes pentecôtistes. Et regardez nos ministres. Beaucoup d'entre eux ont baissé les bras. Ils ont peur de dire quoi que ce soit contre ça. De peur que l'organisation dénominationnelle les mette à la porte. Je préférerais rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate et manger des craquers. Et prêcher cette parole et dire la vérité. Oui, monsieur. Plutôt que d'appartenir à toutes ces choses. Oui, monsieur. Oh, il nous faut une profonde sincérité. Il nous faut quelque chose en retour. Nous n'avons pas besoin de tant de spectacles. Il faut que le Saint-Esprit soit si vivant parmi nous que des hommes puissent dire, « Qui peut m'accuser de péché ? » Le péché, c'est l'incrédulité. Si les Écritures disent que Jésus ferait telle et telle chose, il a dit, « Qui de vous peut me condamner ou m'accuser de péché ? » Or, il n'existe qu'un seul péché. C'est l'incrédulité. C'est soit la foi, soit l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est parce que vous ne croyez pas que vous pouvez fumer, boire et faire ces choses. Mais si vous croyez, vous agirez autrement. Voyez ? C'est parce qu'en vous, il y a soit la foi, soit l'incrédulité. Maintenant, regardez. Restez tranquille juste un instant. Bon, voici une déclaration très importante. Je parcours d'abord cet auditoire du regard. Je regarde partout. Et je, je, je sais qu'il y a une personne que je vois là-bas. Et à ma connaissance, je ne la connais pas. C'est un homme que j'ai interpellé l'autre jour. Je ne le connaissais pas. Un autobus essayait de tourner à gauche. Et les gens tournaient. Je me suis dit, « Cet homme essaye de tourner à gauche en les contournant. » Et je me suis arrêté. Je lui ai fait signe pour le diriger. Et il y a un conducteur d'autobus assis ici. Et c'est ici. Je l'ai rencontré aujourd'hui au restaurant FUR, ou la cafétéria. Et il m'a dit qu'il était cet homme-là. Il a dit que sa femme avait été guérie dans l'une des réunions quelque part, d'un problème des reins, des reins flottants, ou quelque chose comme ça. Et elle avait été appelée pendant la réunion. Voyez, je n'ai jamais... Dieu dans le ciel sait que je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Je ne l'ai jamais vue. Et voici cet homme. Je pense que sa femme, je crois qu'elle est ici quelque part. Elle sera un témoignage. Voyez ? Et ces choses, ça continue encore et encore. Voyez ? Et je ne vois personne que je connaisse vraiment. Mais souvenez-vous, Dieu connaît chacun de vous. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Et s'il est la parole, vous croyez qu'il est la parole ? La Bible dit, la parole de Dieu est efficace. « Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Elle juge les pensées du cœur. Pas vrai ? C'est pour cette raison que Jésus pouvait se tenir là et connaître leurs pensées et leur dire ce qu'ils avaient fait. Voyez ? C'est vrai. Une femme a touché son vêtement et il s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ? » Il ne le savait pas à ce moment-là et tout le monde a nié cela. Mais il a regardé autour de lui jusqu'à ce qu'il trouve où cette vertu était allée. Il l'a vue sur une petite femme. Il lui a parlé de sa perte de sang et a dit, « Ta foi t'a sauvée. » Sa foi, elle avait puisé par Dieu, puisé en Dieu par lui. C'est pour cette raison que de la vertu était sortie, de la force. Sa foi avait touché Dieu par lui. Voyez ? Bon, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un a dit, « Oh, nous faisons de plus grandes œuvres. » Eh bien, alors, faites d'abord les œuvres. Voyez-vous ? Alors, faites les œuvres. Voyez ? Vous dites, « Nous prêchons l'Évangile partout dans le monde. » C'est formidable. Vous essayez de vous cacher derrière quelque chose, mon gars. Voyez ? Les œuvres que je fais aussi, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Et vous en ferez davantage, parce que je m'en vais au Père. Voyez ? Regardez la femme au puits, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont su qu'il était le Messie. S'il arrivait dans cette ville ce soir, comment sauriez-vous que c'est lui ? Voyez ? Des marques de clous ? N'importe quelle hypocrite peut en faire. Mettre une marque de clous dans sa main. Voyez ? N'importe quoi. Non, monsieur. Le seul moyen pour eux de le savoir, c'est par l'identification de l'Esprit. Vous voyez ? Il fera les œuvres qu'il avait dit qu'il ferait. Donc, je crois que, pourquoi est-ce que je ferais avec ces groupes de pancotistes ? Je ne fais partie d'aucune de leurs organisations. En fait, je me tiens simplement dans la brèche. Et je dis, nous sommes frères, chacun d'entre eux. Voyez ? Car je crois que de tous ceux que je connais, ils sont ceux qui se rapprochent le plus de ce que je pense être, selon la Bible. Voyez ? Voilà. Voilà pourquoi je le fais. Je n'en ai jamais fait partie, car dans les deux camps, je vois des frères qui ont le Saint-Esprit. Je crois cela. Je sais que c'est vrai. Voyez ? Donc, je n'aime pas bâtir sur ceci, ou bâtir sur cela, ou prendre de ceci et de cela. Je me tiens simplement là, et je dis, nous sommes frères. Mettons cela de côté. Soyons des frères, voyez-vous ? Soyons simplement des frères. Aussi longtemps que Satan réussit à nous faire nous battre entre nous, eh bien, il n'a pas à se battre du tout. Mais aussi longtemps que nous mettons de côté ces batailles, et que nous travaillons tous ensemble d'un même cœur, et que nous disons, nous sommes frères, c'est alors que nous sommes ces soldats chrétiens qui vont de l'avant, ce grand réveil. Aucun conseil écuménique ne touchera jamais à cela. Non, monsieur, c'est le choix de Dieu, les élus qui ont été appelés. Alors, si le jour... Souvenez-vous, le dernier signe qui a été opéré, avant que Sodome soit brûlé, c'était Dieu manifesté dans un corps humain. Pas vrai ? Je vous le demande. Trois anges sont allés vers Abraham, et deux de ces anges sont allés à Sodome pour donner un avertissement. Ça, c'était pour les tièdes, l'église dénominationnelle, un billigrame contemporain, et ainsi de suite. Mais Abraham représentait, en ces jours-là, l'église élue qui n'était pas là-bas, à Sodome, et se trouvait hors de Sodome, les vrais pontroutistes nés de nouveau, et tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Maintenant, observez, celui qui est resté en arrière, et qui a parlé à Abraham. Il a dit, maintenant, souvenez-vous, quelques jours auparavant, son nom était Abraham, et Sarah s'appelait S-A-R-A-I-T-R-E-M-A. Et cela avait été changé en Abraham, et en S-A-R-A, Sarah, voyez, A-B-R-A-H-A-M, Abraham, père de nation, voyez ? N'est-il pas frappant de voir que de tous les grands hommes qui sont allés vers l'église de Sodome, tels qu'est là-bas, dans le monde aujourd'hui, de tous les grands hommes qui y sont allés, Il y a eu Billy Sandé, Sankey, Finé, Knox, Calvin, Luther, et ainsi de suite. Pas un seul d'entre eux n'a jamais eu un nom qui se termine par H-A-M. Jusqu'à ce jour, G-R-A-H-A-M. De tout temps, pas un seul. Ça, c'est six lettres. Or, Abraham, c'est A-B-R-A-H-A-M, sept, la perfection, voyez ? Mais remarquez, l'ange qui est venu à Abraham lui a dit, Abraham, pas Abraham, Abraham, où est ta femme ? Non pas Sarahie, mais Sarah. Et la Bible dit, elle est dans la tente, derrière toi. Et il a dit, je, voilà, c'est encore un pronom personnel, je te visiterai, Abraham, selon la promesse qu'il avait faite. Qui était-ce ? Avec de la poussière sur ses vêtements. Il a mangé du veau, bu du lait de vache, mangé du beurre et du pain. Il s'est assis là, agissant comme s'il était fatigué et couvert de poussière. Il a permis, il s'est fait laver les pieds. Un homme, à première vue, et il a dit, où est Sarah ? Il a dit, elle est derrière, dans la tente. Je te visiterai, selon... Et elle était en train, comme on dit, d'écouter aux portes. Vous savez, elle écoutait de l'intérieur de la tente. Elle ne s'était pas précipitée à l'extérieur, comme les femmes d'aujourd'hui, vous savez. Il faut qu'elle le fasse, vous savez. Mais elle, elle écoutait de l'intérieur de la tente, ce que disait son mari. De nos jours, elle dit ce qu'il ne devrait pas dire. Ainsi donc, elle écoutait comme ça, de l'intérieur de la tente. Et quand elle a entendu, pas vous, les sœurs, non, non, vous avez plus de bon sens. Voyez ? Mais, eh bien, elle écoutait. Et elle, elle a ri en elle-même. Elle s'est dit, moi, qui suis une vieille femme de cent ans, et mon Seigneur, qui est vieux aussi, et nous aurions encore du plaisir ? Vous voyez, en tant que mariée femme, ça faisait bien des années qu'ils avaient cessé d'en avoir. Moi, j'aurais encore du plaisir avec mon mari, nous aurions du plaisir ensemble. Et elle a ri. Et l'ange, avec son, cet homme, le dos tourné à la tente, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Et elle a dit, elle est sortie en courant faire cette confession. Je ne l'ai pas dit. Au contraire, tu l'as fait. Voyez ? Or, Dieu lui aurait ôté la vie sur le champ, mais il ne pouvait pas lui faire de mal, car elle était une partie d'Abraham. Oh, si nous n'étions pas une partie de Christ, il y a longtemps que nous n'existerions plus. Malgré tout ce qu'il fait, nous disons à qui veut l'entendre, c'est de la télépathie, c'est ceci, cela, autre chose. Mais il ne peut pas vous toucher. Voyez ? La colère ne peut pas vous atteindre, parce que vous êtes une partie de Christ, une fois que vous êtes nés de nouveau. Voyez ? Voyez ? Il ne pouvait pas le faire, parce que ça aurait fait du mal à Abraham. Il avait fait la promesse à Abraham, et Sarah était une partie d'Abraham. Et l'Église est une partie de Christ, l'épouse. Voyez ? Il ne pouvait pas le faire. Malgré son incrédulité. Il a dit, au contraire, tu l'as fait. La Bible dit qu'elle avait peur. Peut-être avait-elle peur de perdre son adhésion ou quelque chose. Mais elle, voyez, comme aujourd'hui, mais elle avait peur. Et remarquez, ce même homme a béni Abraham. Et il lui a promis que s'il trouvait dix âmes justes, il ne détruirait pas la ville. Puis il a disparu de devant lui. Et Abraham l'a appelé Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Maintenant, prenez votre Bible et regardez. Si, au commencement, Dieu, voyez si ce n'est pas Elohim. Et ici, Abraham, qui lui a parlé, juste avant la destruction de Sodome par le feu, il a appelé cette manifestation, cet homme, qui était capable de discerner les pensées de l'Esprit. Il a dit que c'était Elohim. Et Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même. Maintenant, regardez. Qui est allé vers l'Église, vers la dénomination ? Observez ce que Dieu est en train de faire parmi les élus. Là, voilà le dernier signe qu'Abraham a reçu. Là, l'Église, qui était appelée à sortir, a reçu avant que Sodome soit brûlée. Nous sommes dans les derniers jours. Mes amis, réveillez Jésus. Seigneur, tu as fait la promesse. N'ayez pas peur. Dites, Seigneur Dieu, je m'avance avec assurance. Je me réveille ici. Réveille-toi, Seigneur, en entendant mon cri. J'ai un besoin. Sois miséricordieux envers moi. J'ai été incrédule. Et pardonne-moi pour cela. Fais qu'à partir de maintenant, je veux t'appeler sur la scène. Pour mon cas, la Bible dit, il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Pas vrai ? C'est dans le Nouveau Testament, Hébreu 1, Hébreu 3, un souverain sacrificateur. Il est maintenant assis à la droite de Dieu, un souverain sacrificateur qui peut compatir. Et s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comment sauriez-vous que vous l'avez touché ? Il agirait de la même manière qu'il a fait hier. C'est ce qui ferait qu'il est le même aujourd'hui. Pas vrai ? Dans des corps malades, ici ce soir, ô Seigneur, Tu es Dieu et il n'y a personne comme Toi. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous réveiller, de nous secouer, d'appeler Jésus sur la scène. Et Père, quand Tu viendras sur la scène, déclare que Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et fais-nous connaître ce soir que Tu es encore dans la barque, Tu es encore ici. Tu as dit, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Que l'on sache ce soir, Seigneur, que j'ai dit la vérité. Peu importe le nombre de mots que je pourrais dire, ce ne serait quand même pas comme quand Toi, Tu dis une seule chose. Un seul mot de Toi comptera plus que tout ce qu'un homme pourrait dire. C'est Toi que nous voulons, Père. Viens et entre en scène, juste assez, pour que ces gens s'y voient que Tu es dans la barque. Et je crois que chaque pécheur se repentira. Je crois que chaque rétrograde se précipitera à l'autel. Je crois que chaque malade sera guéri. Voudrais-tu l'accorder, Seigneur ? Nous t'invoquons. Viens, Jésus ! Certains périront, Seigneur. Certains mourront de la mort éternelle, de la séparation d'avec Dieu. « Si Tu n'entres pas en scène, nous périssons, Seigneur. Certains d'entre eux ont oublié tes grands miracles de guérison. Ô Dieu, entre en scène. Nous t'invoquons. Viens réveiller notre conscience, Seigneur. Et l'Esprit de Christ qui est en nous, c'est par le nom de Jésus-Christ que nous prions. Maintenant, alors que nous avons la tête inclinée, si la pianiste veut bien venir au piano, ou que ce soit, « Et nous vous demandons d'être respectueux. Alors, soyons maintenant aussi respectueux que possible, pendant un instant. » Pas seulement, si vous le voulez bien, Seigneur, lentement. Maintenant, que chacun de vous prie. Maintenant, priez vous-même. Je veux savoir combien ici n'ont pas de carte de prière. Et vous êtes malade, et vous voulez que Dieu vous touche. Veuillez lever la main. Très bien, très bien. Maintenant, combien ont des cartes de prière ? Levez la main. Eh bien, ceux qui n'ont pas de carte de prière sont à peu près deux fois plus nombreux que ceux qui ont des cartes de prière. Que vous en ayez ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça signifie qu'on peut vous appeler à monter ici. J'allais demander au pasteur de descendre avec moi pour que nous vous imposions les mains et que nous prions pour vous. Ça, c'est bien, voyez, c'est vraiment bien. Mais écoutez, vous savez, l'imposition des mains, j'y crois, c'est tout à fait en ordre. Oui, monsieur, avoir une connexion avec le sacrifice, je crois cela. Mais regardez, une fois, un Romain, ça, c'est une tradition juive. Jairus avait dit, « Viens imposer les mains à ma fille, et elle vivra. » Mais le Romain dit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot, et mon serviteur vivra. » Alors, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je ne vous connais pas. Dieu dans le ciel sait que de tous ceux que je vois pour l'instant, je ne connais personne d'autre que ce conducteur d'autobus qui est ici. Je sais qu'il y a des gens, frère Sothman et les autres sont ici. Ma femme est quelque part ici, mais je ne la vois pas en ce moment. Je ne la vois pas. Et je ne vois pas frère Sothman, mais ils ne sont pas ici. Ils sont ici, je veux dire, mais je ne sais pas où. Maintenant, je veux que vous priez. Priez vraiment sincèrement. Dites, « Oh Seigneur, aide-moi. » Et pendant que vous priez, prononcez la prière de la foi. Priez que Dieu vous accorde votre demande. Et dites, « Seigneur, je sais que cet homme-là ne me connaît pas, mais si seulement tu peux me prouver que tu es dans la barque, que tu es ici, dans ce bâtiment ce soir, je sais bien que Frère Branham ne me connaît pas, qu'il ne sait rien à mon sujet. Mais il m'a dit ce soir que tu es le même, que tu es le même Messie, et que tu as promis que s'il te croyait, tu ferais par lui les mêmes œuvres que tu as faites par le Messie, parce que son esprit serait avec nous. Alors, si je sais, si j'ai la preuve que tu es ici, alors c'est tout ce qu'il me faut savoir. Je le croirais de tout mon cœur. Voulez-vous le faire ? Et s'il entre en scène et fait quelque chose comme il l'a fait en ce temps-là, alors vous saurez que ce sont là les œuvres qu'il avait faites. Regardez ce qu'il a fait quand il a vu Pierre, Nathanaël, la femme au puits, l'aveugle Barthumée, ceux qui l'ont touché, la femme qui avait la perte de sang. Vous voyez ? C'est comme ça qu'ils ont su qu'il était la parole, parce qu'ils pouvaient discerner leurs pensées. Il a promis comme dernier signe avant que la terre soit consumée par le feu, que cela reviendrait. Ce serait le dernier signe donné à l'Église. Nous y sommes. Il y a un message adressé à l'Église des noms nationnels là-dehors. Voici le message adressé à l'Église. Les pentecôtistes, les élus, ceux qui ont été retirés, croyez maintenant. Maintenant, Père Céleste, ils sont entre tes mains. Je suis entre tes mains. Je me confie à toi, te les confie, afin que les œuvres de Dieu soient connues, afin que ce petit message entrecoupé de ce soir soit manifesté à ces gens, ici, à Tucson. Ici, au milieu de ce désert, Dieu notre Père, dans cette charmante petite église, avec ton charmant petit pasteur, ici, Seigneur, fais que cette église vive toujours des résultats de la parole de Dieu. « Afin qu'ils sachent que Jésus est toujours dans la barque, et que le fait qu'il n'y a pas de réveil en ce moment, ça ne veut pas dire que Jésus est parti. Il est là, avec nous, prêt à être appelé à tout moment. Il n'est pas difficile de le réveiller. Au contraire, et il viendra nous secourir. Je te le demande, Seigneur, afin que les gens sachent que tu es Dieu, et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je m'en remets à toi, et l'Église aussi, afin qu'entre nous, par rapport à leur foi, et le don que tu m'as donné, que leur foi fasse entrer ce don de Dieu en action, de sorte que cela appellera, dans cet auditoire, ces gens inconnus, et fera comme tu avais fait quand cette femme avait touché ton vêtement. Tu es notre souverain sacrificateur, Seigneur. Puisse ces gens toucher ton vêtement, et puisses-tu leur envoyer ton message en retour, comme tu l'as fait par Jésus-Christ, ton Fils, alors que nous, ces serviteurs inutiles, avons été sanctifiés par son précieux sang. Puissions-nous faire connaître les œuvres de Dieu à un monde qui se meurt en ces derniers jours, et nous te louerons pour cela, Père. Alors, quand nous serons en chemin pour rentrer chez nous ce soir, nous dirons la même chose que ceux qui revenaient d'Emmaüs, après qu'il était mort et ressuscité, et qu'il avait fait quelque chose, comme il le faisait avant sa crucifixion. Ils ont su que c'était lui. Personne d'autre ne pouvait faire cela. Pais encore cela ce soir, Seigneur. Pais ce que tu as promis. C'est ta promesse. Il fera lui aussi les œuvres que je fais. Je serai avec lui, même en lui, jusqu'à la fin du monde. Cela en sera la confirmation, Seigneur. Et nous dirons que notre cœur brûle au-dedans de nous. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus, je vous demande de rester tranquille, d'être respectueux et de croire. Maintenant, alors que je regarde cet auditoire, avec cette parole de Dieu devant moi, j'affirme que la seule personne que je reconnais vraiment, c'est ce frère qui est ici. Et maintenant, je vois bien ma femme qui est là-bas au fond. Mais commençons ici, à l'avant. Là, priez et dites, « Seigneur Jésus, j'ai entendu beaucoup de prédications. J'ai entendu des chefs-d'œuvre en termes de prédications. Mais je veux te voir. Comme on dirait Grec, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Il n'était pas intéressé par la philosophie. Il voulait le voir, le connaître. Rien d'autre que lui. Et il est la parole. Voyez, le connaître personnellement. Dites, « Je suis comme la femme qui avait la perte de sang. J'ai des besoins. » Voudrais-tu te manifester ce soir et me parler ? Tu es le souverain sacrificateur. Je ne reconnaîtrais peut-être pas ta voix si tu parlais, mais si tu parles par des lèvres humaines, comme tu l'as dit. Dieu ne fait rien sans passer par l'intermédiaire d'un humain. Combien, vous le savez, voyez, il lui faut utiliser quelqu'un. Maintenant, est-ce que vous, s'il le fait et qu'il prouve qu'il est ici même avec nous, accepterez-vous votre guérison ? Levez la main pour dire, « Je l'accepterai. Si je le vois faire cela, je l'accepterai. » Que Dieu vous bénisse. Priez maintenant. Et maintenant, s'il fait quelque chose de miraculeux, ne doutez pas. Croyez seulement. Vous pouvez me regarder, faire tout ce que vous voulez, mais pourvu que vous croyez qu'il existe. Croyez-vous que par un don divin, envoyé de Dieu, manifesté par un ange, je me tiens ici, entouré de ces ministres qui sont juste ici ? Il n'y a rien. Pas vrai, frère ? Nous sommes tous ici. « Vous êtes là-bas. Je ne vous connais pas. Dieu le sait. Je ne sais absolument rien à votre sujet. » Mais Lui, Il le sait. Maintenant, par une personne invisible, le Saint-Esprit, qui ne peut se faire connaître que par sa manifestation, il peut vous révéler exactement ce qu'Il a dit que la parole ferait. Quand la parole entre dans une chair, elle juge les pensées du cœur. Pas vrai ? C'est pour cela qu'il pouvait le faire. Croyez maintenant. Ayez la foi. Ne doutez pas. Ayez simplement la foi. Quel doux moment. Je pense que c'est le moment le plus merveilleux de ma vie, quand je peux me tenir devant un groupe de gens et leur faire savoir que leur adoration n'est pas vaine. Toutes les autres religions du monde sont fausses, sauf le christianisme. Toutes les autres religions du monde sont dans les reins, sauf le christianisme. Le christianisme est la seule religion qui puisse vous montrer une tombe vide, puis ouvrir un cœur et dire « Il vit ici » et le prouver. Maintenant, voici ce qu'Il a promis. Tiendra-t-Il sa promesse ? C'est ça. Tient-il sa promesse ? Oui, monsieur. Vous dites « Eh bien, frère Branham, descendez ici pour me guérir. J'aimerais pouvoir le faire. Il l'a déjà fait. La seule chose qu'Il veut que vous fassiez, c'est d'y croire. Voyez ? Voudriez-vous me sauver, frère Branham ? J'aimerais pouvoir le faire, mais il l'a déjà fait. Vous avez la seule chose qu'Il pourrait faire s'Il se tenait ici, vêtu de ce complet qu'Il m'a donné. La seule chose qu'Il pourrait faire, c'est exactement ce que nous lui demandons de faire maintenant. Vous voyez ? Nous faire savoir que c'est Lui. Ne craignez point, c'est moi. Prenez courage. Vous voyez ? Les disciples, quand ils marchaient sur l'eau, ils se disaient que c'était un esprit, un photon ou quelque chose de ce genre. Ils avaient peur. Il a dit « N'ayez pas peur, c'est moi. » Vous voyez ? Et c'est ce qu'il dirait ce soir. « N'ayez pas peur, c'est moi. » J'observe une femme qui est assise ici, qui a le regard fixé sur moi. Si vous pouvez voir cela maintenant, cette lumière est juste au-dessus de cette femme qui est assise juste ici. Je ne vous connais pas, mais voici une chose. Vous souffrez d'un problème de dos. Pas vrai ? Si c'est vrai, levez la main. Très bien. Votre foi vous guérit. Dites-moi ce qu'elle a touché. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre ? Si c'est vrai, levez la main. Donc, vous voyez, je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, mais je l'ai vue comme ceci et j'ai su que c'était là où se trouvait son problème. Très bien. Oui. Tenez, voici quelque chose. Voici une petite fille qui est assise ici sur le siège avant. Elle n'est qu'une enfant. Dès que j'ai prononcé son nom, elle s'est mise à pleurer. La petite fille cherche quelque chose de réel. Sa soeur pleure derrière elle. Je ne connais pas cet enfant. À ce que je sache, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais elle recherche le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Pas vrai, petite fille ? Si c'est vrai, lève ta petite main. Voyez ? Voilà. C'est ça. Elle n'est pas d'ici. Elle vient d'un endroit situé à l'est d'ici. C'est la fille d'un ministre missionnaire. En passant, son père désire me rencontrer au sujet d'une question. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Mais c'est l'exacte vérité. N'aie pas peur, ma chérie. Tu recevras le Saint-Esprit. C'est ta foi qui a agi. Crois seulement. Si cet enfant peut le faire, demandez à cet enfant. Voyez si c'est vrai ou pas. Si cet enfant, qu'est-ce qu'elles ont touché ? Petite fille, as-tu une carte de prière, ma chérie ? Non. Tu n'en as pas besoin. Tu vois. Tu as plus qu'une carte de prière, ma chérie. Tu as la foi. Souvenez-vous. Elle recevra le Saint-Esprit. Elle, elle le recevra. Pour tout dire, il est tout près d'elle en ce moment. Vous dites, comment le savez-vous ? Comment je suis ce qui n'allait pas, ce qu'elle voulait ? Voyez. Maintenant, si cet enfant, un enfant les conduira, pourquoi pas vous, maintenant ? Il y a une dame, assise juste ici. Elle me regarde. Elle souffre de nervosité. Elle prie aussi pour son mari, qui n'est pas sauvé. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé. Amen. Tenez, une jeune femme est assise juste ici, derrière, dans la rangée extérieure. Elle a un problème gynécologique. Si vous croyez de tout votre cœur, vous serez guéri. Croyez-vous cela ? Il y a une dame de couleur qui est assise là, juste derrière elle. Elle est en prière, mais elle prie pour un bien-aimé. C'est un homme âgé, son beau-père. Et ce beau-père est malade depuis des années. C'est exact. Je vous suis inconnu. Pas vrai ? Cela a été causé par une sorte d'accident. Et c'est là que ces ennuis ont commencé. Si c'est vrai, levez la main. Très bien. Croyez-vous ? Vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé. En passant, ça a commencé à se propager. Une autre dame de couleur est assise là, derrière. Elle souffre d'asthme. La dame va passer à côté. Oh Dieu, aide-moi ! Madame Jamison, vous croyez de tout votre cœur. Levez-vous ! Je ne vous connais pas, mais vous croyez de tout votre cœur. Vous dites, vous connaissez son nom ? Bien sûr que oui. N'a-t-il pas dit à Pierre quel était son nom ? Oui, certainement. Il sait toutes choses. Voici un homme, assis ici. Il va mourir du cancer. Si quelque chose ne le touche pas très bientôt, vous avez le cancer. C'est exact. Croyez-vous ? Vous croyez ? Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes ? Monsieur Ladd, alors, si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez être guéri. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Faites appel à Jésus. Il est au milieu de vous maintenant. Ne voyez-vous pas ? Vous croyez ? Ayez foi en Dieu. Croyez-vous que vous pouvez le réveiller dans votre conscience maintenant ? Voyez ? Croyez-vous ? Si vous croyez, posez vos mains les uns sur les autres comme ceci. Posez simplement vos mains les uns sur les autres. Appelez-le sur la scène. C'est lui. Le croyez-vous ? C'est lui. Demandez à ces gens. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Maintenant, c'est partout. C'est dans tout le bâtiment maintenant, alors que vos mains sont posées sur les uns les autres. Ne pouvez-vous pas me croire sur parole ? Si Dieu a confirmé que je vous ai dit la vérité, vous voyez ? Alors, croyez-moi sur parole. Je vous dis ce qu'est la vérité. Quelle est la vérité ? Posez vos mains les uns sur les autres. Ne doutez pas. La Bible dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » Voici, Jésus est ici parmi nous, maintenant même, l'Esprit de Christ. Maintenant, alors que vous posez vos mains sur la personne qui est avec vous, priez pour elle maintenant. Allez-y, imposez-leur les mains et priez. Je vais prier d'ici. Et je crois que Dieu va guérir chacun de vous. Poussez vos mains sur eux et croyez pendant que nous prions. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants. Mon cœur bat la chabad car tu es ici à Tucson. Tu es ici dans cette assemblée, au sein de cette église. Tu es ici au milieu des gens. Tu l'as prouvé, Seigneur. Comment ces choses pourraient-elles se produire si ça ne vient pas de Dieu ? Ce n'est pas étonnant que l'apôtre est dit, un homme à qui Dieu a rendu témoignage devant nous par les signes et les prodiges que lui, Dieu, a opéré par lui au milieu de nous tous et dont nous sommes témoins. Et voici ce même homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu sous la forme du Saint-Esprit. Ce soir, agissons parmi nous, confirmons ces paroles. Vous ferez, vous aussi, les heures que je fais. Nous savons que tu es ici, Seigneur. Tu ne nous as pas quittés. Maintenant, ces gens ont les mains posées les uns sur les autres. Ce sont des croyants. Ils prient les uns pour les autres et ils croient que tu vas les guérir. Par la parole du Dieu vivant, par le défi qu'adresse la parole, qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru dans la présence de Jésus-Christ ressuscité, le Fils de Dieu, dans sa présence, la présence du Saint-Esprit qui est ici maintenant même et qui nous a prouvé que c'est Jésus qui est parmi nous, nous a réveillés de notre sommeil, Seigneur, au point que nos cœurs battent très rapidement, remplis de foi et de louanges. Au nom de Jésus-Christ, que toute maladie quitte les gens à cet instant, qu'ils soient libérés de toutes leurs maladies et de toutes leurs afflictions. Je leur donne à Satan par la présence de Jésus-Christ en commémoration de sa parole qui dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Nous, en tant qu'hommes et femmes croyants, nous défions ce démon au nom de Jésus-Christ. Quitte cette assemblée, sors de chacun d'eux et qu'ils repartent libres ce soir, qu'ils rentrent chez eux, débarrassés de la maladie, débarrassés de la douleur, débarrassés de l'affliction. Chacun d'eux, Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Alors que vous avez la tête inclinée, maintenant, continuez à prier les uns pour les autres. Maintenant, s'il y a un homme ou une femme qui avait un doute dans son cœur, garçon ou fille, et vous croyez que vous êtes maintenant dans la présence de celui dont j'ai parlé ce soir, qui a opéré parfaitement et vous a dit, vous a prouvé par sa parole qu'il le ferait. Et il est venu faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Vous voyez, parmi nous ce soir, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, voulez-vous vous avancer ici, à l'autel, pendant que le Saint-Esprit est en train de moindre et d'oindre ces autres personnes et nous permettre de prier pour vous ? Voulez-vous venir alors que nous avions la tête inclinée, que nous avons la tête inclinée pendant un instant, alors que nous fredonnons, croix seulement, tout est... vous dites, frère Branham, j'ai recherché Dieu pendant des années et je, je, je n'ai jamais pu être rempli de l'Esprit. Je ne suis pas un chrétien né de nouveau. Je, je veux naître de nouveau. Je, je le veux vraiment. Et moi, frère Branham, je veux que vous priez pour moi. Voulez-vous vous avancer et vous tenir ici alors que nous fredonnons tous ceci ou que nous le chantons une seule fois, la tête inclinée et le cœur aussi, croix seulement. Je me sens conduit à faire ceci, en quelque sorte. Je ne sais pas. Je ne fais jamais cela. Mais je me sens conduit à le faire maintenant même que je devrais faire cet appel afin qu'à la fin de l'âge, quand je me tiendrai de nouveau devant vous, peut-être jamais plus, si je reviens ici dans un an, il y aura... Si je suis vivant dans un an, beaucoup ne le seront pas. Voyez, ils ne le seront pas parce qu'il y a des personnes âgées ici et beaucoup d'entre vous ne seront plus de ce monde dans un an. Mais un jour, je vous reverrai. alors dans la présence de Christ, je vous demande de vous avancer maintenant au nom de Jésus et de l'accepter comme votre sauveur alors que nous chantons maintenant la tête inclinée. Si vous voulez que je prie avec vous, voulez-vous venir ici ? Croyez simplement qu'il est ici. Pensez-y. Cet être bien-aimé devant lequel vous devrez comparaître à son jugement un de ces jours. Si le péché vous dérange, ne voulez-vous pas vous avancer ? C'est ça. Avancez-vous. Vous êtes tous. Venez par ici, sœur. Quelqu'un d'autre veut bien venir tout de suite ? Avancez-vous. C'est ça. C'est ça. Venez. Je croirai maintenant même, Seigneur, que tu es ici. J'ai essayé, Seigneur, mais je ne sais pas. Tout est possible. Seigneur, je crois. Je veux être en règle avec Dieu. Que Dieu vous bénisse les garçons, vous qui venez de l'extérieur. Bon, c'est très bien, frère. Ça va. Je vais aller vers eux. Je vais y aller avec vous tous. Seigneur, après que tu aies ressuscité des morts il y a 1900 ans, tu as fait ici la promesse que nous te verrions dans les derniers jours, que tu ferais exactement ces choses-ci. Et voici que ce soir, sous mes propres yeux, tu es venu dans cet âge intellectuel, cet âge scientifique, et tu as démoli toutes les lois de la science, démoli tout ce qu'ont dit les critiques, et tu es venu ici, au milieu de nous, et tu as prouvé que tu es ressuscité des morts. Je croirai, Seigneur. Je crois. Pendant que nous le chantons encore une fois. Voulez-vous venir maintenant ? Tous les autres ? Venez, avancez-vous tous, tous ceux qui veulent accepter Christ ce soir. Ne voulez-vous pas venir ? Il n'y a plus rien d'autre qui doit être fait, Seigneur. C'est le dernier signe que tu as promis. Prêcher la parole, guérir les malades. Sounez-vous, la parole était prêchée, les malades ont été guéris. Mais voici le dernier signe. « Donnez à l'Église appelée à sortir. L'Église pancotiste appelée à sortir. Son dernier signe. Je croirai. » Maintenant, alors que nous avons ces gens ici ce soir, c'est un nombre parfait, sept, ce qui signifie l'achèvement. Je voulais juste être sûr. Le Saint-Esprit, vous ne me voyez jamais tenir un service de guérison et ensuite faire un appel à l'hôtel. Voyez, mais le Saint-Esprit a dit « Fais-le. » Voyez, fais-le tout de suite. « C'est le moment. Toi, fais-le. » Je me suis dit, je me suis tourné vers Frère Mac. Il a dit « Toi, fais-le. » Les voici. Ils sont sept, le nombre de l'achèvement. C'est peut-être le dernier appel qui leur était adressé. Mais ils ont écouté. Ils ont fait exactement ce que Dieu leur a dit de faire. « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ils sont passés de la mort à la vie. « Celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les Saints-Anges. Mais celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les Saints-Anges. » Et voici trois hommes et quatre femmes. Saviez-vous que c'est pareil pour les taux de natalité dans le monde aujourd'hui ? Aux États-Unis, quatre femmes pour trois hommes. C'est ce que sont les taux de natalité. Voici de nouveau les taux de natalité ce soir. Cela se retrouve dans l'Église. L'Amérique reçoit sa dernière chance. Elle est finie. C'est tout. Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, je me demande s'il y a ici des femmes, de bonnes mères ou de bonnes femmes remplies du Saint-Esprit, si trois ou quatre d'entre elles voudraient venir ici auprès de ses sœurs pendant que je vais prier pour elles. Et trois ou quatre frères, peut-être nos frères dans le ministère que voici, avancez-vous et tenez-vous près de ces braves jeunes hommes qui se tiennent ici et restez là pendant que nous pourrons tous être des témoins. Je vais descendre pour prier et imposer les mains à ces gens et je veux que chaque personne qui se trouve dans cette Église croie avec moi pendant que nous prions. C'est bien que Dieu vous bénisse, frères. Je descends avec vous pour leur imposer les mains. Maintenant, je veux que tout le monde soit très respectueux, s'il vous plaît, pendant un instant. C'est la partie la plus sacrée. Maintenant, regardez, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est observer. Vous savez, ils ont entendu la voix de Dieu et ils se sont avancés jusqu'ici. Des jeunes hommes de cet âge, des femmes de cet âge, ils se sont avancés ici pour déclarer publiquement qu'ils en ont fini avec le péché. J'ai dit que tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur s'avancent. Et la présence de Dieu était là à faire connaître les pensées, à dire aux gens ce qui ne va pas chez eux, qui ils sont, ce qu'il en est d'eux, d'où ils viennent. Vous voyez, si ça, ce n'est pas Christ, alors qu'est-ce que c'est ? C'est une promesse. Dieu a dit qu'il le ferait. Et ces gens, peut-être que c'est la toute première fois qu'ils, eux qui sont des pécheurs, ils ont dit oui, je crois cela. C'est ça. Voilà la parole qui est manifestée. Elle est faite chair. La parole est de nouveau faite chair. Dieu qui oeuvre à travers la chair humaine. Nous savons que c'est vrai. Et ils se sont avancés pour dire j'en ai fini avec le péché. C'est une déclaration publique. Ça règle la question. Maintenant, vous, mes chers amis qui se sont avancés ici, un de ces jours, je devrais vous rencontrer là-bas, sœur, de l'autre côté de la frontière. Chacun de vous, je devrais vous rencontrer là-bas. Je devrais rendre compte de ce que j'ai dit. Père, je devrais rendre des comptes. Vous, vous avez peut-être fait de très bonnes choses. Vous avez peut-être obéi à vos parents. Vous avez peut-être fait de merveilleuses choses. Mais la chose la plus glorieuse que vous ayez jamais faite dans votre vie, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant même. Voyez, c'est la chose la plus glorieuse que vous ayez jamais faite. Maintenant, si Dieu, si Dieu a envoyé son esprit et qu'il a prouvé, et là, cette même chose a parlé par moi et a dit, fais un appel. Maintenant, si vous avez déjà assisté aux réunions auparavant, vous savez que je ne fais pas cela. Je laisse ça au pasteur. mais il a dit « Toi, fais-le ». Voyez, alors je le fais. Très rapidement, j'allais. Il y avait quelqu'un de ce côté-ci et c'était là où j'ai vu cette lumière se déplacer au-dessus de lui. J'ai commencé et tout à coup, ça s'est arrêté. Avez-vous remarqué la manière dont cela a changé ? Il a dit « Toi, fais ceci ». Il a dit « Fais un appel tout de suite ». C'est tout ce que je pouvais faire. C'est vrai. C'est tout ce que je pouvais faire. Voilà. Maintenant, Jésus a dit dans Jean 5, 24. Vous voyez, il a dit ceci « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'envoyait a la vie éternelle ». Crois-tu cela, fiston ? Est-ce que chacun de vous croit cela ? Les hommes ? Vous, les femmes, croyez-vous cela ? C'est tout ce que vous pouvez faire. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous acceptez. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Dites « Seigneur » dans votre cœur, je suis désolé pour ce que j'ai fait. J'accepte avec joie ce que Jésus a fait pour moi. Ce soir, à partir de cette heure-ci, je vivrai pour lui. Je vais accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. Je vais accepter le baptême chrétien. Je crois que tu me rempliras du Saint-Esprit. Je veux vivre pour toi. Encore un peu de temps et vous verrez que tout a changé et que vous êtes une nouvelle créature. La nouvelle vie entre en vous et vous vivez à partir de ce moment-là. Et je vous rencontrerai de nouveau au tribunal de Christ. Chacun de vous. Je vous rencontrerai là-bas et je serai responsable de ce que je... Dieu m'en tiendra pour responsable. Mais si vous l'acceptez sur... Dites tout ce que j'ai fait. Tu le sais. Je me suis avancé ici devant ces gens pour montrer que je regrette. Je ne... Je ne voulais pas le faire. Je ne veux plus le faire. Pour moi, c'est terminé. C'est ce que... Maintenant, je veux que vous courbiez la tête. Je veux que chacun de vous, frères et sœurs, posiez vos mains sur moi. Je veux que les gens de l'église qui sont ici, que chacun d'eux, chaque chrétien, courbe la tête et prie humblement pendant que je prie. Voulez-vous prier avec moi afin que Dieu exauce cette demande ? Maintenant, Père Céleste, voici une femme qui pleure, une jeune femme, une belle jeune femme qui est ici en train de pleurer. Elle, comme tu as confirmé ce que tu as dit que tu ferais, tu as promis que tu le ferais, tu es descendu, tu as guéri les malades et tous ceux qui se meurent et ils sont passés de la mort à la vie. Et puis, certains qui se mouraient spirituellement se sont précipités à l'autel. Les anges du ciel sont en train de se réjouir selon ce que dit la parole de Dieu. Ceux qui étaient perdus sont revenus. Jésus chassait les démons par le doigt de Dieu mais lorsqu'il sauvait une brebis, il la plaçait sous son épaule, la partie la plus forte de son corps et il la ramenait. Maintenant, les voici, Seigneur. Ils sont à toi. Je te les confie comme signe de l'amour de ta présence ce soir. Garde les Seigneurs dans une paix parfaite et accorde-leur la vie éternelle afin qu'ils ne périssent jamais mais qu'ils vivent éternellement. Oh Dieu, tu as promis que tu le ressusciterais au dernier jour. Je crois cela. Ils sont à toi. Maintenant, avec nos têtes inclinées, tout le monde, je veux demander à ceux qui sont venus à l'hôtel à l'instant d'être tout à fait sincère. Du plus profond de votre cœur et du plus profond de votre cœur, vous croyez que la Bible est vraie, que Jésus Christ, le Fils de Dieu, est mort à votre place. Vous n'en êtes pas digne. Vous êtes indigne. Vous le savez. Mais parce que vous étiez indignes, Dieu l'a envoyé, celui qui est digne, afin que vous, qui êtes indigne, puissiez devenir des fils et des filles de Dieu. Rien, mais quelque chose dans votre cœur. Vous dites que c'est vrai et vous l'acceptez. Vous le croyez de tout votre cœur et vous l'acceptez comme votre sauveur. Ce n'est rien que vous ayez fait, mais c'est ce que vous croyez qu'il a fait. Vous le croyez. Je veux que vous leviez la main pour dire, maintenant, au nom de Christ, j'accepte que Jésus Christ prenne ma place. C'est tout ce qu'il veut faire. Prendre votre place. Que Dieu vous bénisse et vous aussi. Il prendra ma place. Maintenant, je veux que vous vous tourniez vers l'auditoire. Faites face à l'auditoire. Tournez-vous comme ceci vers l'auditoire. Je veux que vous, qui êtes debout en train de prier, je veux que vous regardiez tous ces gens. Maintenant, regardez-les alors qu'ils lèvent la main. Vous qui savez que vous étiez pécheurs et que vous êtes maintenant passés de la mort à la vie, levez de nouveau les mains en l'air. Comme ça, levez vos mains. Je veux que vous, qui êtes dans l'auditoire et qui les acceptez comme vos frères et sœurs, leviez les mains comme ça. Eh bien, voilà. Voir à Dieu. Que Dieu soit loué. Ils sont à toi. Ils sont les fils et les filles de Dieu. Les rachetés. Maintenant, courbons tous la tête et rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour eux. Combien ici étaient malades, se sentaient malades et maintenant, ils peuvent lever la main pour dire, je crois que, je sais que la présence de Jésus-Christ ce soir m'a guéri. Je ne suis plus malade. Que chacun lève les mains. Regardez ça, tout l'auditoire. Très bien, je suis maintenant guéri par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, courbons de nouveau la tête et que chacun de vous s'avance et pose les mains sur ces gens, vous tous qui êtes chrétiens. Si vous voulez bien leur donner la main d'association et les bénir, les inviter à votre église ou quoi que ce soit, que Dieu soit avec vous. Courbons la tête maintenant que chacun de nous, à notre manière, rende grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Très bien, courbons la tête. Frère Mac, pourquoi ne pas venir ici nous conduire dans cette prière ? Oui, Seigneur. Oui.